Je remercie Alternative Libertas de nous avoir avec ce soir-là pour parler des luttes des femmes au Maroc. Comme vous le savez tous, ce débat intervient aussi dans un contexte où on assiste à une régression des droits d'humains partout dans le monde, même dans les pays dits développés, comme par exemple la France où avec l'état d'humain, il y a des libertés comme le droit de manifester, etc. qui sont bafouées. On sait tous que la France a des alliés au Magrèque, notamment au Maroc, avec toutes les entreprises du CAC 40 qui sont installées, etc. Et donc, je vais un peu parler de ce que le Maroc a tenu un peu avant, un petit peu d'historique sur la liste des femmes, et à l'instar du mouvement du Février, ce qui s'est passé après aussi. Le mouvement du Février qui a été déclenché aussi en 2011, suite à toutes les contestations dans le Magrèque, qu'il y avait comme mot d'ordre Marzindé Gage, avec des slogans « Liberté, dignité et justice sociale ». On verra aussi apparaître le mot « égalité » par la suite. Donc, un petit historique, un retour en arrière dans la période de la colonisation, où il y avait aussi les luttes des femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits, en fait, sur les luttes des femmes durant la colonisation, etc. Et je prendrai comme exemple, par exemple, les femmes qui ont participé de diverses manières, dans plusieurs régions du Maroc. Il y a un rapport, dans le RIF, par exemple, il y a un rapport militaire espagnol, qui cite qu'il y a une sœur d'un résistant, comme étant une femme qui avait assassiné un officier espagnol. D'autres sources aussi, il mentionne des femmes qui ont participé à la guerre du RIF, qui a été dirigée par Mohamed bin Al-Qim Khitabi. Il y a aussi, dans le rapport, il cite aussi d'autres noms, comme Mamad Farhania, Alishar Walradia, etc. Il y a aussi, dans le Moyen-Atlas, Eto, qui est la fille de Mohamed Mouzaiani, qui a lutté aux côtés de son père, en fait, contre la colonisation, et qui a aussi, après sa mort, a été assassinée elle-même. Donc, il y a dans le sud aussi, on cite des femmes qui ont participé directement au tomba, comme Aisha Al-Amraniyed, la tribu El-Kamran, qui est une des tribus, en fait, une de celles qui ont été tuées dans la guerre d'Assaf en 1916. En mars 1933, il y a la bataille de Goufakar, dans la montagne de Sarou, qui a fait 327 morts, dont 117 femmes. On vient aussi, après l'indépendance, en fait, et on voit que, durant les années 60, les femmes, elles n'ont pas lutté que pour leur émancipation, mais aussi contre le règne de Hassan II. Et ils ont payé aussi le prix fort, des femmes comme des hommes ont payé le prix fort, en fait, de la répression durant la période de Hassan II, torture, emprisonnement, etc. On a le cas, par exemple, de Saïd El-Nubi, qui est morte, qui est une militante de Yélamam, un mouvement marxiste et léniste marocain, qui est morte le 11 décembre 1977, suite à 37 jours de grève de faim, à l'âge de 25 ans. Il ne faut pas oublier aussi les mères de ces militants qui étaient en prison, leurs sœurs qui ont parcouru de kilomètres, en fait, qui se sont organisées, qui étaient analfabètes, qui ont appris à lutter, en fait, quand leurs enfants étaient en prison, et qui ont participé d'une manière aussi, d'une manière à la libération de leurs enfants, de leurs frères, etc. On a, enfin, après tout ce qui s'est passé, après le règne de Hassan II, et la période, la fin du règne de Hassan II, avec la période où les gens sont sortis de prison, etc. On a vu arriver un nouveau roi, avec un nouvel espoir, une ouverture, etc. Et donc, dans les années 2000, il y a eu ce qu'on a appelé le code de la famille, la Moudouana, en 2004, qui a été présenté comme une avancée, en fait, pour les droits de la femme, et qui a ramené des... qui a répondu à quelques revendications très minimes, comme par exemple l'âge de mariage qui est fixé à 18 ans, qui est l'âge des femmes mignères, et des petites filles, etc., qui reste encore d'actualité aujourd'hui, parce que dans le code de la famille, ce n'est pas interdit complètement, mais il y a des exceptions. Et donc, on voit que sur, par exemple, 100 demandes, il y a 90% de demandes qui sont acceptées, en fait, pour le mariage des mineurs jusqu'à aujourd'hui, même si ça a été présenté comme quoi c'était l'âge légal et qu'il n'y avait pas de négociation là-dessus. Il y a aussi la procédure du divorce qui, avant, était seulement à la... seulement au bon pouvoir de l'homme. Il pouvait divorcer quand il voulait, etc. Et donc, la femme n'avait pas le droit de demander le divorce. Maintenant, le divorce est dans les mains du juge. Donc, il peut tous les deux, l'un ou l'autre, aller demander le divorce. Il y a aussi la tutelle. Avant, en fait, ce qui se passait, c'est que la femme ne pouvait absolument pas se marier s'il n'y avait pas son père qui signe pour le mariage. Sinon, s'il n'y a pas son père, il faut qu'il y ait un de ses hommes ou son grand-frère ou même son petit-frère. Mais il faut qu'il y ait un homme, en fait, qui signe pour le mariage. Donc là, ça, ça a été annulé. Maintenant, ça reste un choix si, par exemple, la femme veut que son père signe pour son mariage, etc. Et donc, en fait, ce qui s'est passé avec la Moudouana qui était présentée vraiment comme une grande avancée, c'est que c'est vraiment pas... Et comme des revendications, comme l'égalité, ça a ramené l'égalité, il y a maintenant, les hommes et les femmes sont égaux au Marois, etc. En fait, quand on lit le Code de la Famille et quand on lit les 132 pages du Code de la Famille, ça parle de la femme dans sa place dans la famille en tant qu'épouse, en tant que mère. Mais il n'y a pas, en fait, la femme en tant que femme elle-même sans ce cercle, en fait, où elle doit être. C'est la mère de telle ou c'est la femme de telle. Donc, en cas de divorce, on fait ça, etc. Et ce Code de la Famille, en fait, il ne garantit toujours pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a toujours, comme je disais, les exceptions concernant le mariage des mineurs, il y a toujours... Enfin, la polygamie n'a pas été interdite. Maintenant, la femme doit... Enfin, c'est par consentement de la femme et sinon, il peut épouser une autre femme. Donc, la polygamie n'existe toujours. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Les violences conjugales, par exemple, etc. C'est toujours... Même quand on va déclarer violences conjugales auprès de la police, etc. Ils te demandent des témoins. Toujours, l'harcèlement sexuel au Maroc, c'est très répandu. Donc, il n'y a toujours pas des lois qui interdisent ce genre de choses. Et... Enfin, au-delà de ce code de la famille, en fait, la situation de la femme marocaine, elle est de plus en plus en régression. Par exemple, le taux d'analphabétisme touche plus de 50% de femmes. La violence à l'égard des femmes constitue 62%, en fait. Les femmes meurent toujours lors de l'accouchement. Enfin, des fois, à la porte des hôpitaux, etc. Il y a beaucoup de femmes qui meurent. Il y a 1,6 million de femmes qui meurent lors de l'accouchement. Il y a aussi... Pour passer... Après ce code de la famille, en fait, on voit que les violations des droits humains envers les femmes ne se sont pas arrêtées durant toutes ces années, même après les années de plan d'espoir. Et donc... Et donc, on voit... J'ai cité tout à l'heure Saïd El Nabi. Il faut aussi citer... Je citerai aussi une autre martyre qui est négillée, d'ailleurs, qui est militante de l'Association nationale des diplômes et chômeurs au Maroc, qui est morte suite à l'intervention, en fait, de la police contre une manifestation, en fait, d'étudiants qui demandaient le droit à l'éducation, qui demandaient des droits d'étudiants, etc., à la fac. Et donc, on voit que le combat... Enfin, le combat des diplômés chômeurs, d'ailleurs, on le voit tous les jours depuis des années. Mais quand je dis tous les jours, c'est vraiment au quotidien dans la capitale du Maroc. C'est-à-dire qu'ils sont réprimés tous les jours. où les femmes et les hommes sont amassés tous les jours au quotidien, devant le Parlement, dans le capitulé. Il y a aussi un autre combat, en fait, qui est... dans lequel la femme marocaine se trouve là-dedans. C'est l'exemple des femmes sous la guillette. Et je vais expliquer ce que c'est. C'est des femmes... C'est ce qu'on appelle aussi des femmes des terres collectives. Ça a démarré en 2007. Et ces terres collectives appartiennent à des groupes ethniques et sont régées par le droit coutumier marocain. Et le droit, il stipule qu'elles reviennent aux hommes, conformément à une coutume consacrée par le derrière de 1919. Et malgré trois circulaires ministérielles qui garantissent aux femmes qu'elles puissent jouir de ces terres collectives, légalement, en fait, ça ne donne pas un vrai poids légal. Et les Nouvelles et les hommes de la... de la... jamais refusent encore de reconnaître, en fait, ces femmes, les femmes comme étant des ayants droit, en fait, à ces terres. Il y a aussi le combat des ouvrières de textiles qui subissent des violations systématiques et ces ouvrières, en fait, elles subissent des... elles n'ont pas le droit de syndiquer, elles subissent l'harcèlement sexuel de la part de leur patron au travail. Il y a des... elles n'ont pas de contrat de travail, en fait. Et donc, elles peuvent être licenciées du jour au lendemain pour n'importe quelle raison. les heures supplémentaires, même pas question, c'est pas payé. Et donc, et donc, ces combats-là, en fait, montrent que... 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 que les femmes sont une population très vulnérable au Maroc, surtout parce qu'il y a l'analphabétisme, parce que... et parce que, à cause du fait qu'il y ait beaucoup d'analphabètes au milieu de ces... de ces ouvrières, ça... ça les... il y a des freins pour qu'elles... pour qu'elles... lutent pour leurs droits, pour qu'elles s'investissent dans les luttes syndicales. Il y a des pressions aussi familiales qui jouent sur ça aussi. Il y a... ça... on ajoute à ça aussi l'impérissie des autorités compétentes en matière de respect du droit de travail, police, justice, ministère d'emploi, inspection et médecine au travail et même leur collusion en fait avec les patrons de ces usines. On passe maintenant en fait au... au mouvement du 1er février et la naissance du mouvement du 1er février en 2011 qui a été un tournoi majeur en fait dans l'histoire du Maroc parce que c'est un mouvement qui a unifié tous ceux et toutes celles qui réclamaient un changement social au Maroc et bien sûr en fait cette lutte-là et ce mouvement c'était pas sans conséquence en fait de sortir dans la rue et de demander un changement social, des ajustes sociales, etc. et donc on a insisté à des détentions politiques, à des détentions arbitraires, à de la répression et on peut citer aussi la condamnation d'une militante qui était militante du mouvement du 1er février qui est aussi militante de l'association marocaine des droits humains qui soutenait en fait les luttes syndicales à Tangier en fait qui est au Facha et qui a été emprisonnée en 2014 et condamnée à deux ans de prison à 55 000 dirhams d'amende équivalent de 5 500 euros et cette militante elle fut d'abord tabassée, kidnappée, interrogée et tabassée juste après une manifestation et donc elle a porté une plainte contre X pour avoir subi ce kidnapping et donc elle a été poursuivie à la base de cette plainte en fait et donc condamnée à deux ans de prison après ça on peut aussi citer une autre militante qui est de 29 ans qui est Hint Phatri qui a été arrêtée lors d'un rassemblement des familles demandant des logements décentes et donc cette mère cette jeune mère en fait elle commençait déjà à se faire connaître pour son activisme au sein de la MDAH de la section Balshid et donc lors d'un rassemblement elle a été arrêtée et donc a purgé une peine de trois mois de prison il est important aussi de noter les luttes des étudiantes marocaines particulièrement les militantes de l'UNEM qui est une union nationale des étudiants marocains qui dénonçait en fait les conditions catastrophiques de vie et de l'enseignement au Maroc d'une manière générale et donc suite à à des interventions au sein de l'université il y a eu plusieurs militantes qui ont été arrêtés notamment Zahra Boudkour à l'université de Kadi'aïa dans Marrakech et Mery Moukoumou et l'Ami Soumy au sein de l'Université etc. Donc le Maroc il a connu en fait ces derniers temps aussi beaucoup de contestations auxquelles ont participé toute la population qui était concernée par ces luttes notamment par exemple dans les contestations dans les villes du nord du Maroc contre la cherté des factures d'électricité notamment à Tanger contre Amandis qui est une filiale de Veolia et et aussi la mobilisation des étudiants en médecine contre l'imposition du service obligatoire de deux ans et aussi pour les conditions en fait sanitaires des hôpitaux il y a aussi la lutte des enseignants stagiaires qui dernièrement contre deux décrets c'est de décret en fait le premier il libère l'état du fait que ces enseignants ont intégré la fonction en technique par la suite et aussi il réduit la bourse en fait des enseignants stagiaires à 50% et donc pour conclure en fait les luttes marocaines font partie de la lutte générale contre la marginalisation sociale et reflètent aussi le refus d'une politique économique néolibérale visant à sacrifier les services sociaux primordiales au profit des multinationales au détriment d'une large couche d'appauvries et de marginalisés et c'est une politique qui amplifie davantage les inégalités sociales déjà trop importantes en Maroc pour terminer en tant que militant ici en France nous sommes aujourd'hui face à un double objectif le premier c'est de communiquer de plus en plus sur les violations des droits humains au Maroc et dans la région et aussi organiser de plus en plus d'événements adéquats pour parler ces luttes merci à vous merci à vous applaudissements et de choses de ce que vient de dire très bien très bienement Sophia de François Gèze à ancien responsable des éditions et membre de l'ONG Algeria Roach qui nous parlera du contexte du contexte algérien et en dernier Olivier Octave qui est militant libertaire et sociologue qui nous parlera du contexte d'unis voilà à toi merci beaucoup Maroc bonsoir tout le monde merci pour l'invitation pour le débat pour les organiser pour mon intervention je vais tenter de la structurer trois questions à peu près qu'est-ce qui se passe au Maroc que font les gens sur place face à la situation sociale et politique et troisième truc que nous allons faire ici et maintenant en France sur la situation sociale je vais partir de trois petits points pour tenter de donner en fait une idée de ce qui se passe les trois points c'est présenter un peu le système de santé au Maroc le deuxième le système enfin l'enseignement le système éducatif et pour finir sur le marché de travail voilà ces trois points que j'ai choisis pour donner une idée sur la situation alors moi je pense que je rajouterai une couche je pense que la situation la situation sociale et politique au Maroc est catastrophique et de plus en plus catastrophique les indices de chômage de développement de santé de l'éducation sont très inquiétants même si on se base uniquement sur les chiffres officiels même si ce sont des chiffres très très discutables je prends par exemple le système de santé au Maroc alors cela marocain sur quatre vit à moins de 10 km d'un établissement de soins de santé de base ça c'est un constat du conseil économique essentiel et le gouvernemental c'est un conseil officiel enfin même je vais vous dans les plans de chiffres mais ces chiffres là franchement ne remplacent pas l'expérience si vous avez l'occasion d'aller visiter à l'hôpital de Maroc n'hésitez pas à le faire vous allez voir la catastrophe directement et je pense c'est loin des chiffres les chiffres ne représentent pas réellement l'expérience et je dirais que ce système de santé le Maroc là c'est parmi les 57 pays ayant un déficit élu au niveau du personnel musical on compte 6,2 médecins pour 10 000 d'habitants pour avoir une idée une comparaison en France on est à 32 pour 10 000 ce qui fait on est à 5 fois et bien sûr ceux qui sont les lois qui ont le mot le mot d'accès aux soins au Maroc c'est notamment les migrants subsahariens et les femmes il est arrivé à plusieurs reprises qu'on refuse à des femmes d'accoucher dans un hôpital parce qu'elles ne peuvent pas payer et à plusieurs reprises il y a une femme comme la Sofie elle a évoquée qui accouche devant un hôpital ou par exemple la nature et bien sûr on a une infrastructure qui est très des hôpitaux qui manquent beaucoup d'infrastructures il n'y a pas de scanner beaucoup qui n'ont pas de scanner qui n'ont pas de matériel nécessaire qui n'ont pas de médicaments nécessaire et en plus de cela pour accéder à ces hôpitaux on est obligé de payer d'abord et bien sûr ceux qui subissent ceux qui subissent le plus ce déficit c'est notamment les classes défavorisées je passe au système éducatif marocain ce système éducatif il est classé parmi les pires au monde il est dans une étude d'une institution qui est liée à l'ONU il est classé 175ème sur 186 pays il est parmi les plus grands problèmes que subissent le système éducatif au Maroc aujourd'hui c'est la propagation c'est la propagation du privé c'est qu'on a encore une évolution de privé qui est très très importante on comptait la part du privé en 99 à 5% à peu près en 2015 c'est plus de 15% en à peu près 10 ans c'est une évolution importante et en plus la qualité de l'enseignement en plus de cela il y a une qualité d'enseignement les programmes qu'on enseigne c'est des programmes pour la plupart des programmes rétrogrades qui sont inspirés notamment qui sont imposés par les courants les plus rétrogrades qui ont gouverné le Maroc comme ça aujourd'hui et même les personnes qui arrivent à décrocher des diplômes ils n'arrivent pas à travailler ils n'arrivent pas à décrocher un poste ils n'arrivent pas à accéder au marché d'emploi juste un exemple rétrograde tu veux dire quoi par rétrograde rétrograde l'exemple juste un point on les laissera plutôt intervenir en maintenant et après on va débatir les questions je peux répondre pour moi avec regard c'est notamment des enseignements qui se basent uniquement sur tout ce qui est tous les courants islamistes pour moi et pas que je suis un ministre nationaliste et tout ça en parlant en parlant du marché je passe au marché du travail le Maroc il connait à peu près 10% de chômage ce qui fait à peu près 1 167 000 personnes au chômage selon les chiffres officiels avec 86 000 chômeurs entre chaque année une moyenne de 86 000 chômeurs entre 2013 et 2014 6 chiffres là ils sont discutables parce que la manière dont on calcule le chômage au Maroc est assez particulière c'est à dire on considère quelqu'un qui travaille de manière saisonnière peut-être 2 ou 3 mois par an on le considère comme quelqu'un qui travaille donc c'est compté dans les statistiques les vendeurs ambulants qui n'ont aucune protection sociale contre un contrat aucune réglementation qui cadre leur métier on les compte également dans les chiffres et c'est aussi une manière de masquer en fait la situation économique la situation du marché du travail et donc par conséquent en fait il y a une part très très importante de l'informel qui domine dans le secteur du travail il y a un gros problème c'est qu'aujourd'hui le Maroc est produit en gros 50 000 nouveaux postes de manière annuelle pour presque 300 000 nouveaux arrivants sur le marché du travail et pour en fait masquer ce problème c'est qu'on fait pas mal de combines sur le chiffre sur la manière de calculer et tout et le problème en fait il est beaucoup plus important sachant que le marché européen qui a absorbé à peu près 150 000 demandeurs d'emploi il est pour l'instant il est fermé pour l'immigration marocaine quasiment fermé alors je passe là au point qui est que font les gens concrètement sur le terrain face à cette situation alors mon point de départ c'est le mouvement du 20 février 2011 je pense c'est un mouvement qui a traversé toute la société beaucoup de mouvements sociaux actuellement cela inspire et s'inspire des revendications de ce mouvement on le voit notamment dans les récentes mobilisations sociales où les revendications du mouvement se répètent mais en plus pas que les revendications mais aussi les manières enfin la manière dont a été organisé le mouvement en assemblée générale la manière démocratique qui a été un peu propagée par le mouvement dans à peu près toute la société marocaine et cela engendrait pas mal des mobilisations qui sont pour moi très symboliques très importants et qui caractérisent ce qui se passe actuellement par rapport à ce qui s'est passé avant le mouvement du l'infini je donnerai trois exemples il y a une lutte qui s'est passée en septembre 2012 qui est la lutte enfin une lutte contre la veille art contre l'allégeance roi et enfin un deuxième exemple c'est une lutte enfin un petit combat contre le budget royal et un troisième c'est la grâce royale qui a été accordée à un pédophile en 2013 pour dire un mot sur chacun de ces luttes et pourquoi j'ai choisi ces trois alors l'allégeance l'allégeance au roi c'est un rituel un rituel annuel où en fait on regroupe tous les chefs de tribus les chefs de partis tous les chefs du d'Isaouia enfin des petits rassemblements religieux tout ça on les rassemble dans une grande place où ils prosternent devant le roi et en gros c'est comme une espèce d'un acte soi-disant religieux entre le peuple et l'envoi c'est quelque chose qui se rapporte de chaque année et pour la première fois en 2012 il y a des jeunes notamment des jeunes du mouvement du 20 février qui sont sortis dans la rue pour dire ça suffit les pédagogues c'est enfin pourquoi je trouve ça c'est très intéressant c'est parce que c'est la première enfin l'une des premières fois on se confronte directement à l'institution dominante au Maroc qui est la monarchie le deuxième point c'est novembre 2012 c'est également la contestation contre le budget accordé à l'institution royale c'est un budget qui passe chaque année devant le parlement et qui passe enfin c'est toujours un vote unanime où personne ne conteste quoi que ce soit même ne discute le budget c'est un budget qui est décidé ailleurs où les parlementaires le votent directement sans aucune discussion donc c'est en novembre 2012 il y a également des personnes qui sont pour la plupart des militants du mouvement du 20 février qui ont contesté cela ils ont réussi à mettre cette question au centre du débat public malgré que toute la classe politique refusait en fait de discuter cette question ou même de l'approcher d'une manière ou d'une autre alors la troisième lutte c'était la grâce royale accordée par le roi du Maroc en 2013 c'est une enfin la grâce vous la connaissez la personne à laquelle on l'a accordée c'était un pédophile qui abusait de 11 enfants et qui a été jugé par la justice à 30 ans de prison donc le roi suite à des des manœuvres avec les services les services espagnols il a accordé cette grâce par la suite des militants ont appelé à manifester contre cette décision royale vu la contestation et vu l'ampleur surtout la colère la colère la colère des gens le roi était obligé de se justifier pour dire par la suite que c'était pas lui qui a donné l'accord mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait il ne savait pas même si c'est sa signature lui qui a été pour moi la conclusion que j'en tire de ces trois exemples que j'ai donné c'est que la monarchie est aujourd'hui de moins en moins peu de moins en moins masquée sa responsabilité centrale dans ce qui se passe en Maroc et elle est de plus en plus confrontée directement à la population ce qui n'était pas le cas jusqu'à jusqu'à 2011 je pense jusqu'à 2011 je peux également peut-être évoquer les luttes des enseignants stagiaires mais je peux y revenir s'il y a des questions par la suite je passerai directement pour peut-être laisser un peu plus de temps aux autres camarades à la question que peut-on faire ici en France moi je pense pour parler de ce qu'on peut faire ici en tant que militant peut-être maghrébin français en tant que militant concerné par la question avant de répondre à cette question moi je pense je rappellerai juste trois quatre petits points qui pourraient annoncer ce que je veux dire par la suite c'est de un la France est le premier vendeur d'armes au Maroc deuxième truc c'est que le premier soutien politique et économique au Maroc c'est la France notamment sur la question du Sahara occidental et le béton français permanent à l'ONU je rappellerai également que la plus importante mission culturelle française à l'étranger se trouve en Maroc et il y a également une présence de quasiment toutes les entreprises du CAC 40 avec quelques 700 entreprises françaises et pour moi le Maroc est une espèce de base avancée de l'impérialisme français notamment pour ses interventions militaires en Afrique et on peut voir ça dans le rôle qui a été joué notamment dans les interventions au Côte d'Ivoire au Congo au Mali dans la république centrafricaine pour défendre les intérêts de la France et les impérialistes plus généralement il y a également pour rappeler le rôle que joue le Maroc par rapport à l'Europe aujourd'hui le Maroc est un espèce de gendarme de l'Europe de l'Europe de la forteresse et également dans la sous-traitance de la répression des immigrations subsahariennes je pense là j'ai annoncé pas mal de points sur lesquels on peut travailler on peut discuter bien sûr et travailler et proposer des pistes de tâches concrètes ici en France il y a également et également je crois on peut faire un travail sur tous les relais du pouvoir marocain qui existe en France les relais notamment médiatiques politiques et travailler avec l'émergence via la solidarité internationale qui est une nécessité pour moi pour aussi surtout le pouvoir à reculer et à le faire dégager peut-être bientôt voilà je finis là pour être optimiste très optimiste bon voilà je vais vous parler de la situation en Algérie alors d'abord deux mots pourquoi je me suis dit en tant que militant anti-impérialiste de longue date et éditeur je me suis intéressé beaucoup à l'Algérie en publiant des livres dans l'association d'Algérie Watch qui mélange les violations de problèmes en Algérie c'est parce que j'ai pu constater que les années 80 à quel point la question algérienne en France était à la fois très importante et complètement sous-évaluée par l'histoire par les représentations dominantes etc et je vais plus loin je dirais même que la France est malade de l'Algérie malade de 132 ans d'histoire coloniale d'une guerre coloniale qui a été absolument aujourd'hui pendant 7 ans et malade aussi de la gestion de l'immigration post-coloniale que ça gangrène toute la société française et que un des moyens c'est pas le seul mais un des moyens de lutter contre ça c'est de faire connaître cette histoire-là la réalité de ces 132 ans de cette oppression coloniale qui parmi les plus parfaites la plus longue de l'histoire de l'histoire de l'époque moderne c'est ça qu'on sait pas et puis ensuite la deuxième chose c'est la réalité de ce régime qui était présenté comme moi quand j'étais militant dans les années 60-70 anti-impérialiste on disait c'est la Havane de l'Afrique c'est un pays socialiste du tiers monde etc et en vérité c'était et c'est toujours plutôt une dictature le mot est compliqué à dire mais en tout cas c'est un régime plus qu'autoritaire totalement antidémocratique et absolument pas socialiste en tout cas dans les premières années donc pour ça il faut comprendre je voudrais quand même parler surtout de la situation sociale et politique actuelle mais on peut pas en parler sans faire un peu d'histoire c'est absolument pour les raisons que je viens de dire donc faire un peu d'histoire ça veut dire quoi en allant vite ce que les gens savent pas assez c'est que quand en juillet 62 l'Algérie devient indépendante il y a au même moment un coup d'état et ceux qui vont prendre le pouvoir c'est l'armée des frontières contre le gouvernement de la République algérienne qui rassemblait l'ensemble du mouvement nationaliste qui s'était battu l'armée des frontières après un coup d'état qui était sanglant il y a plusieurs milliers de morts en juillet en août en Kabilie en Algérie en particulier voilà parce que c'était les militaires qui avaient complètement triomphé sur les politiques donc on va voir ça très vite avec la création de la sécurité militaire la police militaire sur les modèles à la fois KGB Sécuritat Stasie enfin bref ils ont tous été formés dans les pays dits socialistes et la sécurité militaire apparaît dès la fin 62 et elle va structurer le régime jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui le ministre politique donc je passe rapidement sur le il y aura beaucoup à dire sur le régime de Moumelienne qui meurt en 78 c'est un régime autoritaire qui n'était pas socialiste qui contrôlait toute la population mais tant on peut dire qu'il n'était pas corrompu comme ça va être le cas des régimes postérieurs et notamment quand il meurt quand Chagliari qui devient président au début de 1980 va s'ouvrir une ère de libéralisme en Algérie même si c'est un libéralisme en poule lapin mais c'est un libéralisme pour permettre la corruption et va assister à une explosion de la corruption contrôlée par les généraux par les militaires donc qui contrôlent les filières d'apportation parce qu'Algérie avait développé les industries industrialisantes que tout était des échecs et donc elle s'est mise à apporter massivement pour la consommation quotidienne le sucre le blé enfin tout et donc pour chaque filière les médicaments etc. et chaque filière d'apportation il y avait un général un général médicament un général un général qui touchait qui touchait entre 5 et 10% et de la même façon les hydrocarbures et la seule richesse du pays quand les gaz qui étaient exportés massivement qui permettent de faire vivre le pays faisaient l'objet aussi de commissions à l'exportation de 5 ou 10% donc très vite c'est des milliards de dollars qui se sont accumulés contrôlés par ces généraux qui ont redistribué une partie ici en France à toute la classe politique donc c'est là qu'on dit le régime algérien tient la majorité de la classe politique française par les coups parce que par le fric tout simplement ils ont arrosé les socialistes les communistes la droite tout le monde et donc c'est là que se loue ce qu'on va appeler la France-Algérie je publierai en tout cas la société France-Algérie qui s'est mis dans son état en 2004 par deux journalistes et que va se structurer cette Algérie d'aujourd'hui qui est une Algérie horrible qui en fait a reconstitué ce qu'était l'Algérie coloniale c'est complètement stupéfiant c'est à dire qu'à Club des Fin qui est à côté d'Alger où il y a une résidence complètement bunkerisée avec plein de villas au bord de la mer à Club des Fin sont concentrés logent tous les hiérarches du régime les militaires les civils etc. et ces gens-là se vivent et certains le disent d'ailleurs en privé comme des nouveaux pieds noirs nous sommes les nouveaux pieds noirs et les gens qui sont dehors les autres Algériens c'est des bouignoules c'est des indigènes ils utilisent ces mots-là les mots des pieds noirs des français de la période coloniale c'est absolument stupéfiant bref et donc c'est ça qui fait que le clivage entre cette non-manclatura très petite et l'ensemble de la population s'est aiguisé au fil des années 80 au point que les révoltes commençaient à gronder un peu partout et il y a eu une manip en 88 en octobre 88 une manip de clan du pouvoir qui a dégénéré qui s'est traduite par des manifestations la jeunesse est sortie par dizaines centaines de milliers dans la rue dans toutes les grandes villes du pays et ça a été absolument terrible parce qu'ils ont réclimé en tirant la mitrailleuse dans le tas il y a eu plus de 500 morts des milliers torturés enfin une chose absolument horrible et donc ça c'est le premier traumatisme d'une extrême violence qui est toujours présent dans les esprits aujourd'hui qui s'est traduit paradoxalement par le fait que comme c'était un dérapage de clan à l'intérieur du pouvoir il s'est passé une petite ouverture pendant deux ans une vraie ouverture démocratique avec on est sorti du parti unique la constitution a été changée et puis il y a un gouvernement dit de réformateur qui est arrivé au pouvoir et qui était des gens honnêtes pas corrompus et qui ont essayé de réformer le système de façon plus démocratique et pour que la population bénéficie des richesses nationales c'est à ce moment là aussi que donc surgissent plein de partis politiques donc les plus anciens sont légalisés comme le front de France islamique d'Aït Ahmed et surgit le front islamique du Salif qui est légalisé à l'époque des mouvements comme ça d'islam politique par exemple le monde arabe qui est légalisé en septembre 89 simplement il va y avoir des élections et pour la première fois toutes les élections avant évidemment étaient truquées toutes à l'image des élections de la période coloniale avec les mêmes techniques il y a des élections locales d'abord et puis législatives avec le premier tour donc en décembre 91 où elles ne sont pas truquées et effectivement là on sait que le deuxième tour qui doit avoir l'argentier va donner la majorité au front islamique du Salif les militaires prennent peur ils font un coup d'état ils renversent le président Salif ils font donc un coup d'état où ils installent un système de coupole militare ou civile de façade et puis surtout ils vont déclencher la pire répression qui est connue non seulement le pays mais je pense l'ensemble de la région depuis de très 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 longues années ils vont déclencher ce qu'on va appeler la Salle Guerre donc ils vont commencer par arrêter des milliers et des milliers de présumés islamistes ils vont envoyer dans les camps du Sud avec des traitements horribles et puis après la répression va monter en puissance progressivement et ça va devenir une véritable guerre une guerre contre le peuple une guerre qu'on appelle contre-insurrectionnelle parce qu'elle va utiliser toutes les méthodes que les français avaient mis au point dans ce qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire en Indochine puis en Algérie dans les années de la guerre d'indépendance et ces méthodes c'est quoi ? c'est la torture les exécutions extrajudiciaires les manipulations la désinformation l'action psychologique les faux maquis les français avaient fait plein de faux maquis pour déconsidérer les maquis du FLN et là ils vont répéter la même chose en pire ils vont tout de suite en fait le fils n'est absolument pas préparé à ça il va tout de suite s'effondrer il faut savoir qu'il était déjà largement infiltré et contrôlé par la sécurité militaire et donc ils ne préparaient absolument pas la lutte armée donc il y avait quelques dissidents qui ont décidé de créer des groupes islamiques armés et dès le début ils ont été infiltrés donc il y a eu des groupes islamiques de l'armée indépendants d'autres qui étaient contrôlés par l'armée mais très très vite le DRS la police politique était devenue DRS en 90 département de renseignement et de sécurité va non seulement infiltrer ces groupes là mais va finalement va faire tuer tous les dirigeants qui n'étaient pas à leurs ordres qui n'étaient pas des militants islamistes opposés à lui et sincères ils ont tous cette idée qui va être remplacée par les émirs du DRS donc on va commencer à parler à ce moment-là les gens en Algérie les gens en Algérie n'étaient pas dus ils savaient que c'étaient les groupes islamiques de l'armée et donc le DRS va contrôler ces groupes là qui vont déclencher des terreurs une horreur absolue et entre les forces spéciales de l'armée le DRS et les groupes islamiques de l'armée ils vont faire 200 000 morts jusqu'au massacre épouvantable de 1997 c'est quelque chose d'absolument horrible et tout ça à l'occasion favorisant les luttes de clans parce que pourquoi ils ont fait ça pour garder le pognon pour une seule chose ils avaient peur ils ont fait le coup d'état ils pensaient que ils avaient peur que le fils les empêche de continuer à s'enrichir et après une fois qu'il y a l'engrenage de la salle de guerre et l'engrenage de la violence a continué il y a eu une espèce de folie qui les a saisis et ils sont rentrés dans cette terreur contre-instructionnelle à une échelle hallucinante et donc ils ont liquidé tout ce qu'il y avait dans l'islam politique il y avait des furieux mais il y avait aussi des gens qui étaient tout à fait normalement structurés c'est ceux-là qui ont été tués et puis après donc au bout d'un moment finalement la guerre s'est ralentie les militaires ont fait le bonier au président Bouteflika avec les élections expliquées en 1999 pour reconstituer la façade civile de ce que on appelle beaucoup appelé la jéripotentine avec un faux parlement un faux gouvernement tout est faux il ne faut rien les vraies décisions le pouvoir c'est derrière c'est l'AIT et le DRS et ceux qui tiennent les fils de l'EU et donc au début des années 2000 donc la guerre civile est retombée parce qu'ils avaient liquidé c'était la politique dite d'éradication ils avaient comment ? non il n'y a rien qu'est-ce que tu as à la conférence ils avaient ils avaient malheureusement réussi leur politique qu'ils ont appelée d'éradication voilà bien qu'il y ait des forces démocratiques qui se soient mobilisées pour appeler au dialogue et à la paix civile et dire il faut revenir à la démocratie et ça c'était aussi bien le Front des Forces Socialistes à l'époque le Parti des Travailleurs l'Algérie des Droits de l'Homme l'Office aussi qui était devenu à la table de Saint-Algérie du Haram et tout ça malheureusement a échoué et donc le régime s'est installé depuis maintenant plus de 15 ans avec cette façade civile derrière lesquelles les gens tirent les ficelles et avec cette population qui est dans la dérélection totale il faut savoir qu'il y a eu un exil absolument massif une bonne partie des éléments les plus éduqués d'Algérie sont partis en France au Canada en Australie aux Etats-Unis c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont partis donc on a un pays assez largement exsangue dans lequel il n'y a pratiquement plus de forces politiques enfin il y a de la politique il y a des partis mais ils sont presque tous bidons presque tous manipulés presque tous en tout cas trafiqués par le DRS minés par le DRS alors qu'est-ce qui a surgi dans ces années 2000 en fait on a vu apparaître finalement deux phénomènes particuliers qui est d'une part les émeutes les émeutes à partir de 2002-2003 se sont multipliées dans tout le pays mais par dizaines par centaines les gens sortent ils disent on n'en peut plus il n'y a plus de logement les routes c'est rigolasse c'est pas de boulot et donc ils sortent ils cassent tout et c'est la violence la répression mais ça s'est multiplié jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça les émeutes qui malheureusement ne trouvent jamais de débouchés plus politiques d'une part et d'autre part quand même petite lueur d'espoir les syndicats autonomes parce que pendant la période réformatrice que j'évoquais la loi avait été changée et avait rendu possible qu'à côté du syndicat unique du GTA il puisse y avoir d'autres syndicats dits autonomes donc ils étaient créés à l'époque évidemment avec la saluière ils étaient rentrés dans la ils avaient pratiquement disparu la circulation ils sont ressortis dans les années 2000 c'est le SNAPAP pour avoir le syndicat sur l'administration sur la fonction publique toute une série de syndicats qui sont surtout dans le secteur public qui ont créé l'année dernière la CGTA enfin la Confédération générale des travailleurs autonomes d'Algérie et qui mène un combat extrêmement courageux donc nous essayons ici avec nos petits moyens de soutenir on a créé un comité international de soutien aux syndicats autonomes algériens et on a fait une brochure qui est là d'ailleurs on a publié avec Solidaires qui est partie prenante de ce comité sur la situation voilà la situation en Algérie sur un peu tout ce que je vous raconte et notamment donc sur la lutte des syndicats autonomes qui sont vraiment hyper courageux parce que les syndicats autonomes j'essaie de terminer rapidement là-dessus mais dès qu'il y en a un qui se crée qui est vraiment autonome tac il est infiltré par le DRS ils vont créer une scission donc c'est la technique du clonage et donc il y a je ne sais pas au moins 10 grands syndicats autonomes ils ont chacun 10 clones quelquefois avec le même nom ils foutent la merde et ça d'une certaine façon ça réussit donc il y a des camarades qui dans cette situation-là dans ces conjonctures-là arrivent depuis 15 ans quand même à tenir à vivre ces syndicats moi je suis extrêmement admiratif et puis il y a un autre phénomène qui est une mobilisation sociale très spectaculaire qui est arrivée totalement inattendue c'était celle-là donc dans le sud devant le Sahara à propos du gaz de schiste elle avait été précédée par les mobilisations des syndicats de chômeurs c'était surtout le sud très curieusement c'est pas la partie la plus peuplée de l'homme sérieux mais là il y a des syndicats de chômeurs avec des gars et des filles extraordinaires qui ont mené aussi une lutte très courageuse avec beaucoup de répression beaucoup violente aussi et qui ont été suivies donc par contre ils ont commencé fin 2014 à devoir faire du fracking pour explorer le gaz de schiste à côté de celle-là ils ont fait du fracking à Sonatrac et puis à L'Horton qui est une grande firme américaine avec la complicité totale française et bien ils ont ça a commencé à faire des petits désastres écologiques locaux et les gens se sont mobilisés ils ont tout de suite compris il y a eu une mobilisation mais tout de suite ils se sont renseignés ils ont vu les luttes contre le fracking en Allemagne aux Etats-Unis enfin dans le monde entier ils ont compris que s'ils laissaient faire ça c'était toute la nappe ce qu'on appelle la nappe fossile de flotte sous le Sahara qui permet aux villes du Sahara de vivre qui allait être contaminée définitivement donc ils se sont battus de façon incroyablement efficace avec des femmes notamment j'avoue qui mérite un grand respect et qui ils ont gagné ils ont été obligés d'interrompre le fracking alors évidemment la situation économique actuelle a fait aussi que ça a pesé dans cette interruption puisque le baril de pétrole est passé de 120 dollars à 30 dollars alors que le fracking il faut qu'il soit au moins 60 ou 70 pour que ça soit rentable donc ils ont arrêté mais ils sont toujours mobilisés on les soutient et voilà c'est pas toujours facile et puis finalement j'oubliais aussi de dire de ceux qui résistent c'est très important les familles de disparus de la période de la salle guerre où des associations de maires se sont constituées un peu à l'image du maire de la place de mer en Argentine et qui se battent simplement pour la vérité et la justice pour leurs enfants s'ils sont vivants rendez-les nous s'ils sont morts dites nous où ils sont on veut la justice on veut savoir qui les a tués et jusqu'à aujourd'hui aussi elles se battent alors voilà donc il y a quand même des petites lueurs d'espoir mais elles sont vraiment faibles dans un pays qui par ailleurs dont la situation globale devient quand même absolument dramatique parce que d'une part il y a l'exil dont j'ai parlé la diaspora très importante le fait que quand le dollar était haut le régime pouvait arroser c'est ce qu'il a fait pour apaiser la colère de la colère de la population il a arrosé il a fait des augmentations de salaires introspectives il a fait des emplois fictifs il a fait des jeunes affaires etc maintenant tout ça est en train de s'arrêter depuis quelques mois il n'y a plus de poignons les caisses de l'Etat sont en train de se vider et donc tout le monde craint le pire tout le monde craint le pire donc la situation est vraiment très grave et là dessus je conclue avec ça que la France malheureusement joue un rôle absolument néfaste dans tout ça parce que là on a évoqué le soutien français au Marseille à la politique marocaine au Sahara qui est scandaleuse évidemment on se souvient on va parler du soutien de la France à Ben Ali jusqu'au dernier moment mais là le soutien de la France à l'Algérie il est total et oui je veux dire un point très important c'est que les français ils savent tout ils savent que les islamistes le terrorisme islamiste y compris dans le Sahara contre lequel on se bat c'est largement contrôlé et manipulé par le DRS mais en même temps ça leur convient ça a servi de prétexte à l'intervention française au Mali alors que le groupe Anne Sardine par exemple qui a soi-disant qui allait envahir Bamako c'est un groupe en fait dont le leader est un émir du DRS donc les magouilles continuent à échelle impressionnante la manipulation du terrorisme et la violence islamiste continue les français le savent et pourtant ils continuent à souvenir ce régime qui parce qu'il leur envoie du gaz aussi le gaz algérien est une source très importante pour le provisionnement français en gaz et voilà et la France algérique est toujours là à gauche comme à droite Bonjour je vais vous parler de la Tunisie merci aux camarades d'Alternative Liberta pour l'invitation moi j'ai été invité en tant que chercheur en sociologie on m'avait fait des études pendant quelques années en Tunisie à l'EHESS et tout en étant en parallèle militant étudiant j'étais à solidaire à l'université et depuis avant la chute de Ben Ali en janvier 2011 notamment à l'université on avait des liens avec des étudiants et moi c'est dans ce contexte là que je suis parti et donc j'entretiens toujours aujourd'hui des liens avec des syndicalistes de base en Tunisie et aujourd'hui pour le préciser je suis adhérent au groupe afrique de la CNT et à son syndicat de l'éducation qui lui-même depuis une dizaine d'années entretient des liens avec différents syndicats de base en Tunisie je reviendrai sur qu'est-ce que c'est les syndicats de base dans cette intervention donc moi je ferai différents points je fais à peu près quatre points je contextualiserai un peu les mouvements sociaux en Tunisie bon à la fois historiquement aussi comme c'est nécessaire de le faire mais peut-être aussi géographiquement et politiquement je parlerai un peu du contenu de ces mouvements de leurs revendications je parlerai donc des syndicats et des formes d'organisation dans les mouvements sociaux en Tunisie et peut-être je parlerai dans un dernier point des derniers mouvements disons depuis un an en Tunisie vu qu'il y a eu aussi des événements assez récents assez forts dans le mouvement social alors pour commencer un peu comme l'a fait l'intervenant précédent l'Algérie ça a été une indépendance un peu un peu fausse en 1956 avec la prise de pouvoir d'Abid Bourguiba qui avec avec sa prise de pouvoir instaure tout de suite un régime de parti unique le Parti Socialiste d'Estouria et c'est un régime qui va se maintenir jusqu'à la chute de Ben Ali qui a créé après sa prise de pouvoir sans coup d'état militaire en 1987 le RCD et par rapport aux mouvements sociaux d'où viennent ces mouvements populaires en Tunisie historiquement il faut bien comprendre que la Tunisie à partir de son indépendance le pouvoir s'est concentré dans les grandes villes ce qu'on appelle le Sahel c'est à dire Tunis Sous ou Sfax qui sont en gros les régions du littoral par opposition à toute la Tunisie intérieure et plutôt rurale où on trouve par ailleurs des mines et donc beaucoup d'agriculture dès l'indépendance et jusqu'aux années qui sont actuelles où il y a eu cette chute de régime il y a eu des mouvements sociaux en Tunisie de façon assez continuelle il n'y a pas eu comme peut-être on présente un peu trop souvent la situation en Tunisie 50 ans de calme puis une éruption soudaine du mouvement historique il y a eu de nombreux mouvements sociaux qui souvent sont venus à la fois de l'intérieur du pays donc il y a eu divers épisodes de contestation sociale dans les années 70 dans les années 80 particulièrement les grandes révoltes du pain en 1983 et 84 puis donc les mouvements plus actuels que ce soit 2008 à Gafsa 2010 à Sidi Bouzid 2009 à Ben Gardel 2012 à Siliana puis plus récemment j'en reviendrai un peu plus tard 2016 donc là les semaines qui viennent de passer à Catherine donc comment comprendre un peu ces mouvements sociaux en Tunisie moi je citerai rapidement une phrase du sociologue Amin Alal donc une géographie politique et économique de la Tunisie montre que la carte des disparités socio-économiques se superpose avec celle des contestations donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les régions les plus pauvres que ce soit la région des mines de Gafsa que ce soit la région de Sidi Bouzid qui est plutôt une région rurale et agricole ou par exemple la région de Ben Gardel pardon excusez-moi ok je vais faire deux mouvements la région de Ben Gardel en 2009 la région de Siliana en 2012 ou bien la région de Casserine ces dernières semaines sont des régions très pauvres où se concentrent les plus grandes disparités où il y a le plus de chômage et où les infrastructures l'état est le moins présent donc le contexte socio-économique de la Tunisie c'est finalement un pays qui 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 est à la fois au carrefour entre néocolonialisme et capitalisme c'est un état post-indépendant qui est enchaîné qui est enchaîné au marché mondial tout comme ses voisins marocains ou algériens moi je me concentrerais peut-être spécifiquement dans la région centrale donc la région centrale c'est c'est Sidi Bouzid c'est Casserine mais c'est aussi Gafsa donc c'est un peu ces trois gouvernorats qui sont un peu au centre et à l'ouest de la Tunisie donc à l'intérieur où ont eu lieu le gros des mouvements sociaux depuis une dizaine d'années et que ce soit à Gafsa avec les mines ou que ce soit à Sidi Bouzid avec l'agriculture ce sont à la fois des régions qui concentrent une population précarisée et exploitée par de grandes firmes que ce soit la compagnie des phosphates de Gafsa donc dans la région de Gafsa ou des grands propriétaires terriens dans la région de Sidi Bouzid donc il y a à la fois une population qui est exploitée et un chômage de masse c'est à la fois une population qui est précaire qui a des salaires journaliers qui ne dépassent souvent pas 4 à 6 euros par journée à 6 dinars pardon par jour euros ou dinars ? 4 à 6 dinars par jour donc un dinar tunisien c'est 50 centimes d'euros donc c'est des salaires des 2 à 3 euros journaliers et un chômage de masse et souvent la différence entre chômage et précarité est un peu floue c'est important de comprendre c'est un peu cette réalité où le chômage et les mouvements de chômeurs je reviendrai après sont un peu au centre de l'attention il y a un problème sur la distinction de à quel moment on est chômeur et à quel moment on est un précaire et par exemple le symbole un peu du début des mouvements dans le monde arabe qui a été Mohamed Bouazizi donc le jeune qui s'est immolé par le feu le 17 décembre 2010 devant le gouverneur Atit Bouzid c'était ni un étudiant comme on l'a présenté au début ni un chômeur comme après on est revenu dessus c'était un marchand ambulant qui vendait des fruits et légumes et sa famille c'est une famille de paysans et lui-même était sans emploi et donc vendait pour se faire un peu d'argent comme beaucoup de jeunes à la fois à Sidi Bouzid mais un peu partout en Tunisie dans les grands quartiers populaires vendait à Sauvette les produits qu'il arrivait à vendre et ce Mohamed Bouazizi il est un peu représentatif de toute une grande catégorie de la population que ce soit en Tunisie mais au Maghreb qui sont les jeunes chômeurs et sociologiquement on peut un peu comprendre cette catégorie comme une catégorie un peu floue dès les années 50-60 la sociologie dans le Maghreb on a parlé comme des comme des paysans des paysannés à mi-chemin entre le milieu rural et le chômage et c'est assez caractéristique d'une région comme Sidi Bouzid d'où part le mouvement social en Tunisie c'est historiquement une région rurale où le capitalisme agraire et l'agro-business a cassé toutes les formes traditionnelles d'exploitation des terres et a imposé un modèle de développement capitaliste avec l'arboriculture les forages et a cassé les anciennes structures économiques pour les remplacer par des structures capitalistes de développement des terres où la majorité de la population est ou bien obligée de se salarier sur des terres qui sont détenues par des grands propriétaires ou bien vu qu'ils ont perdu leurs terres et qu'ils n'ont plus les moyens de l'exploiter selon le modèle de développement capitaliste ils sont obligés de rejoindre les centres urbains que ce soit les centres urbains régionaux comme Sidi Bouzid ou bien ils rejoignent les grandes villes que ce soit Sfax ou Tunis donc ce contexte sur l'économie de la Tunisie c'est un peu un littoral où l'état a fait depuis l'indépendance le choix d'une industrialisation qui a à moitié marché au détriment d'un intérieur rural qui a été largement abandonné au profit de grands propriétaires et dont le développement des infrastructures que ce soit la santé un peu comme les camarades marocains l'ont évoqué les centres de santé de base sont quasiment inexistants il y a très peu d'écoles il y a très peu d'infrastructures publiques en général et c'est de là c'est de ces intérieurs ruraux et de ces grands quartiers populaires aussi que partent les mouvements sociaux pour revenir justement à ces mouvements à leur contenu à leurs revendications sont des mouvements on le voit depuis une dizaine d'années qui concernent notamment le travail la dignité la liberté c'est un peu le grand slogan qui a émané de la Tunisie et qui d'ailleurs a été repris dans d'autres dans d'autres pays du monde arabe des régions des régions pauvres comme le centre de la Tunisie des grands quartiers populaires qui sont face à un état à un parti unique à une bureaucratie et à des ressources qui se concentrent dans quelques régions donc en 2008 à Gafsa ce qui s'est passé c'est à Ardaïef dans un des quatre centres d'extraction minier de phosphate c'est que les habitants de l'ensemble des habitants de la ville de Ardaïef se sont révoltés parce que le concours pour accéder à la CPG la compagnie des phosphates de Gafsa était un concours truqué et qui l'a toujours été truqué et derrière à Gafsa depuis l'indépendance il y a eu de très nombreux mouvements sociaux qui ont systématiquement été réprimés et celui-ci à Ardaïef en 2008 a duré six mois était particulièrement long et les gens réclamait du travail et réclamait d'intégrer cette compagnie qui est en gros au centre de toute l'économie de la région et qui fait dépendre la survie de l'ensemble des familles puisque le phosphate de par son extraction a détruit notamment l'agriculture qui auparavant l'agriculture et l'élevage étaient les principales ressources de la région en 2010 à Sidi Bouzid ce sont aussi des mouvements qui réclament le travail la dignité et dans une région qui est juste au nord de Gafsa Gafsa et Sidi Bouzid avant les années 70 c'est un seul et même gouvernement donc c'est le centre de la Tunisie et donc cette région est plutôt caractérisée par un monde rural très agricole et qui a été qui a été complètement ravagée par l'agro-business et où la population se concentre de plus en plus dans des centres urbains où aller au chômage donc les questions socio-économiques dans le mouvement social elles ont toujours été au centre des revendications toujours au centre du mouvement en particulier la question du travail et cette question là elle n'est pas seulement elle n'est pas seulement réservée disons aux régions centrales elle caractérise un peu toute la Tunisie parce que c'est aussi dans toute la Tunisie qu'il y a eu un exode rural massif que à la fois dans les régions centrales mais aussi dans d'autres régions on a on a imposé un modèle de développement capitaliste qui a appauvri l'ensemble des populations et qui a concentré que ce soit dans les régions centrales dans la région de Tunis dans la région de Sfax dans d'autres régions les populations dans les centres urbains ou dans les périphéries urbaines avec le développement d'un chômage massif que ce soit en 2010 à Sidi Bouzide ou que ce soit plus récemment à Kasserine il y a eu une solidarité entre les habitants des régions comme Sidi Bouzide ou les régions comme Kasserine qui sont au centre avec les habitants des quartiers populaires des grands centres urbains notamment parce que une partie de ces habitants des quartiers populaires étaient issus de ces régions rurales et que quand par exemple il y a eu le soulagement à Sidi Bouzide en 2010 les grands quartiers populaires comme à Itadam à Tunis sont rentrés aussi dans la contestation parce qu'ils faisaient partie parfois des mêmes familles donc la question du chômage c'est donc une question qui est un peu au centre du mouvement au centre des problématiques socio-économiques de la Tunisie officiellement pour parler un peu des chiffres il y a 15% de chômage en Tunisie ça évolue selon les années 15% 18% ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Emploi le syndicat des chômeurs l'Union des diplômés chômeurs estime que le chômage est plutôt à 10% au-delà donc entre 25 et 30% parmi ces chômeurs on retrouve beaucoup de femmes dont les taux de chômage sont supérieurs à ceux des hommes officiellement ils se situent autour de 20% selon les syndicats de chômeurs ils seraient plutôt autour de 40% et dans des régions où il y a des mouvements assez forts que ce soit Sidi Bouzid Biafsa ou Casserine les chiffres officiels les situent entre 40 et 50% sachant que par exemple il y a des associations de chômeurs ou des associations de femmes rurales qui dans certaines régions rurales notamment Sidi Bouzid trouvent des taux de chômage qui se situent même au-delà de 60% donc là encore on voit sur la question des femmes que dans les régions les plus pauvres le chômage côtoie la précarité la plus grande donc les femmes souvent sont employées sur le terrain des grands propriétaires où il y a de l'agro-business pour faire les tâches les plus dures les plus dures c'est-à-dire les ramassages des fruits et des légumes par exemple et que sur ces tâches dans le milieu rural les femmes sont donc exposées à l'exploitation que ce soit l'exploitation par le salariat un salariat très proche de l'esclavage et qu'en plus sur ces grandes exploitations agricoles il y a une utilisation massive de produits chimiques qui fait que les êtres humains sont touchés spécifiquement par l'agro-business qu'il y a des taux de cancer dans les régions de Cédicousil ou Castrine qui sont particulièrement élevées il y a des cancers il y a de nombreuses maladies de la peau qui sont liées aux produits chimiques et d'ailleurs ça c'est par rapport à l'agriculture c'est spécifiquement sur le terrain de l'agriculture mais que ce soit dans dans d'autres régions comme Gafsa où il y a des problèmes de précarité de mouvements sociaux la question du phosphate c'est aussi une question qui peut faire évoquer la question de la pollution parce que le phosphate pollue pollue à la fois les terres de Gafsa mais ça pollue aussi les terres d'autres régions parce que le phosphate il est extrait à Gafsa mais il est traité à Gabès il y a une usine d'extraction il y a une usine pardon de lavage de phosphate à Gabès et Gabès c'est le littoral c'est la mer c'est la mer plus une oasis et donc le phosphate à la fois détruit l'oasis de Gabès et tue toute la faune et la flore marine pour revenir sur la question des femmes encore une fois on voit que la précarité et les problèmes socio-économiques se superposent aux mouvements sociaux parce que ce soit que ce soit à Gafsa en 2008 en janvier 2008 ou à Sédibouzine en janvier 2011 il y a eu des manifestations avec que des femmes ça a été un peu une particularité du mouvement social tunisien l'ensemble des femmes pendant une journée est sorti et ont pris tout l'espace de la ville ce qui pour le monde arabe est assez spécial et signe de mouvements sociaux particulièrement forts il n'y a pas seulement des mouvements où on voit des jeunes ou des jeunes hommes ce qu'on a vu dans les émeutes notamment dans les années 80 en Algérie ou plus récemment dans le monde arabe en Tunisie on voit aussi par ailleurs en Égypte on pourrait en parler plus longtemps des manifestations vraiment avec l'ensemble des femmes qui se mobilisent spécifiquement contre l'exploitation que ce soit à Gafsa avec la mine et les pollutions et à Sédibouzine avec la révolte à la fois contre l'Etat ses symboles et l'exploitation capitaliste des terres voilà dans ce mouvement social pour y venir il y a ces syndicats de base moi je peux vous en parler un peu plus parce que je suis moi-même syndicaliste depuis 5 ou 6 ans je travaille j'entretiens des liens avec des syndicats de base que ce soit de l'Union des Diplômés Chômeurs ou bien des syndicats de base de l'UGTT donc syndicats de base pour expliquer en France on dirait juste un syndicat donc un syndicat qui est relié à une fédération mais en Tunisie les fédérations qu'on appelle pour le coup les syndicats sont généralement avec les bureaux régionaux et nationaux quand on parle de l'UGTT depuis depuis pas mal d'années contrôlés par une bureaucratie qui est assez forte et il y a des mouvements sociaux en Tunisie qui s'appuient très fortement sur les bases de l'UGTT donc sur les syndicats donc par exemple quand on parle du secteur de l'éducation sur le syndicat d'un lycée sur le syndicat d'un hôpital où les mouvements sociaux en Tunisie ont pu s'appuyer sur des syndicalistes qui étaient indépendantes de la bureaucratie qui elles depuis au moins les années 80 j'y reviendrai un tout petit peu après a été mise au pas par le parti unique et infiltrée par la dictature par la police politique notamment donc dans les syndicats il y a ce nouveau syndicat qui est l'union des diplômés chômeurs qui existe depuis le 25 juin 2006 très exactement et qui a été créé dans ces mêmes régions dont sont partis les mouvements sociaux que ce soit Sidi Bouzid à Gafsa notamment avec Redaïef mais aussi à Gades à Tunis à Sousse il y a beaucoup de syndicats de base de diplômés chômeurs et depuis la chute du régime en janvier 2011 il y a eu une légalisation du syndicat puisqu'auparavant il a été clandestin pendant 5 années et la constitution de ce qu'on pourrait appeler maintenant une forme de bureaucratie même au sein du syndicat des chômeurs ce mouvement des chômeurs ce mouvement du syndicat des chômeurs il est assez particulier en Tunisie puisqu'il y a d'autres il y a d'autres associations de chômeurs qui sont liées notamment aux frères musulmans à Mardin et le nom des diplômés chômeurs elle existe depuis la période de Bédali et elle avait commencé à faire des actions des manifestations notamment contre la corruption dans les concours du CAPES et avait tenté de commencer d'organiser les chômeurs de façon clandestine et ça a été à partir de décembre de janvier 2011 un des groupes qui a pu qui a pu organiser un peu le mouvement social qui était très fort et qui n'était pas toujours très organisé pour parler d'autres syndicats de base je reviendrai un peu sur le nom des diplômés chômeurs il y a notamment dans le secteur de l'enseignement une tradition de lutte et de résistance qui part des années 60 70 avec dans les secteurs secondaires et primaires de WGTT des liens et des soutiens notamment à la Palestine mais aussi aux mouvements sociaux que ce soit pendant les révoltes du pain en 83 84 ou au mouvement du bassin minier en 2008 donc des soutiens et des caisses de solidarité qui avaient été faits par les syndicats de l'enseignement ça fait partie un peu des secteurs progressistes du mouvement social en Tunisie et dans les dernières années et dans les dernières années notamment depuis 2010 depuis le soulèvement à Sidi Bouzid ça reste des secteurs où les mouvements sociaux peuvent bénéficier parfois de locaux parfois de moyens pour imprimer des tracts pour se réunir mais ça reste assez limité puisque même dans les unions régionales et bien sûr dans le bureau national il y a un blocage des revendications et des volontés d'aller plus loin de radicaliser les mouvements de la part d'une bureaucratie qui reste qui reste largement largement enchaînée au pouvoir et qui depuis donc les années 80 a subi une répression et une une arrestation de l'acteur de ces cadres donc pour ça il faut notamment revenir par exemple à un ouvrage comme le délitement comme pardon excusez-moi l'ouvrage qu'a écrit Satri Friari à propos des syndicats et du contrôle par l'état des syndicats tunisiens depuis les années 80 donc malgré la mise au pas d'une partie de l'appareil de l'UGTT par l'état les syndicats de base de l'éducation restent des secteurs qui continuent de manifester et qui qui sont en pointe dans la contestation et ça on peut le comparer par exemple avec un pays comme le Maroc où récemment les instituteurs et les précaires de l'éducation nationale au Maroc font beaucoup de manifestations et continuent d'agir contre le régime depuis l'année qui vient de passer il y a eu un renouveau des mouvements sociaux en Tunisie après l'année qui a caractérisé la chute du parti unique et du RCD avec les grandes manifestations qui sont parties de l'intérieur du pays et des régions rurales il y a eu toute une transition démocratique qui a été faite avec l'instauration et la légalisation du nouveau parti donc ça a été une longue période de transition qui a duré 5 ans et qui s'est caractérisée d'abord par un gouvernement de transition pendant l'année 2011 puis par la victoire aux élections des frères musulmans donc à la fin de l'année 2011 en décembre 2011 un gouvernement dominé donc par la tendance des frères musulmans par une ahda jusqu'à jusqu'à 2013 puis de nouveau la victoire donc des conservateurs qui sont un peu les héritiers du RCD et notamment donc le parti qui aujourd'hui est celui du président de la république Béji Kayssepsi Nidatounes qui donc gouverne la Tunisie depuis un an et demi donc pendant cette période de transition où le RCD de Ben Ali est tombé pour tous les problèmes que je viens d'évoquer pour toutes les régions intérieures que ce soit les mines que ce soit l'agriculture que ce soit la question des femmes ou des chômeurs il n'y a eu aucun changement c'est ce que disent les gens en Tunisie c'est ce que disent les militants la question sociale les revendications autour du travail de la dignité qui était au centre du mouvement social en Tunisie n'ont obtenu absolument aucune réponse de la part des différents gouvernements de transition qui se sont succédés que ce soit les conservateurs ou les frères musulmans la même politique socio-économique à caractériser l'état tunisien c'est toujours un pays qui est intégré au marché mondial qui exporte des ressources que ce soit les mines ou que ce soit l'agriculture directement en Europe et c'est un pays qui obéit largement aux directives du Front Monétaire International et de la Banque Mondiale et qui reste largement tributaire de la dette pour le fonctionnement de l'état donc c'est l'appareil colonial de l'état tunisien n'a pas bougé de ce point de vue là du point de vue économique et donc c'est ce qui explique que là pendant l'année qui vient de passer enfin pardon les semaines qui viennent de passer on voit que de nouveau il y a eu une contestation qui est partie d'ailleurs d'une de ces mêmes régions antérieures donc en l'occurrence Casserine et qui s'est généralisée un peu à toute la Tunisie puisque soit à Tunis soit à Sfax il y a eu des grandes manifestations pour soutenir le mouvement de Casserine et de nouveau à Casserine ce sont des chambres qui manifestaient pour obtenir du travail et donc à la fois l'état et les différentes bureaucraties syndicales ont promis donc des recrutements des postes pour quelques centaines de chômeurs et les chômeurs de la région de Casserine se sont aperçus qu'ils n'étaient pas intégrés aux quelques centaines de postes que leur promettait le gouvernement et donc quand ils ont découvert ça certains ont tenté de se suicider il y en a un qui est mort ce qui a provoqué un soulèvement généralisé en janvier 2016 et ça s'est traduit à Casserine par une occupation du gouvernement qui continue toujours plus ou moins et dans l'ensemble de la Tunisie par des manifestations de soutien des occupations de délégations de wilayah et d'autres grèves de la faim qui ont lieu que ce soit à Gafsa que ce soit à Tunis que ce soit à La Sousse que ce soit dans pas mal d'autres villes il y a un enchaînement de grèves de la faim d'occupations de manifestations et qui ne cesse de chaque jour de se déclencher dans l'ensemble du pays parce que l'ensemble des questions socio-économiques ne sont pas réglées les réformes au niveau politique ont été largement décoratives il y a eu l'écriture d'une nouvelle constitution avec l'ajout de quelques articles mais les revendications du mouvement social et ce qui fait qu'il y a eu une contestation assez puissante en Tunisie à ça il n'y a eu strictement aucune réponse ce qui explique que les mouvements continuent et même sur les questions strictement politiques ou juridiques parce qu'en Tunisie il y a tout un processus on dit de transition démographique de transition démographique pardon de transition démocratique et de justice transitionnelle il faut rappeler qu'en janvier 2011 il y a eu à peu près 350 morts en Tunisie et que ces gens qui ont été assassinés viennent pour la plupart d'entre eux des régions comme Sidi Bouzid comme Catherine et qu'il y a eu de nombreux procès depuis deux ou trois ans contre les responsables sécuritaires militaires du régime et on peut parler en particulier des procès des responsables sécuritaires de la région de Catherine qui ont été tous ils ont été tous innocentés ils ont été tous innocentés en avril 2014 devant des tribunaux militaires c'est à dire que ceux qui ont jugé les militaires qui ont assassiné les militaires et les policiers qui ont assassiné les manifestants de janvier 2011 c'était des militaires eux-mêmes et ils se sont donc innocentés eux-mêmes là-dessus il n'y a eu absolument aucun écho ou très peu d'écho que ce soit militant ou journalistique sur cette situation en Tunisie il y a eu quelques rares rapports notamment il faut le signaler celui de la FIDH qui a alerté sur le fait que tous les procès qui ont été intentés aux responsables des massacres commis pendant les mouvements sociaux de 2011 se sont systématiquement conclus par des procès où les responsables étaient innocentés voilà donc je terminerai pour dire que le groupe afrique de la CNT auquel j'appartiens continue de soutenir les syndicalistes notamment les syndicats de basse que ce soit ceux d'enseignement ou les syndicats de chômeurs donc on a organisé depuis quelques années plusieurs soirées de soutien on imprime on aide à publier quelques brochures à diffuser parfois quelques films et à accolter des fonds de solidarité pour nos camarades qui militent là-bas et qui continuent le mouvement malgré la répression et malgré le fait que le réel échange prend le moment en Tunisie je pense que Laurent a des annonces au niveau Laurent a des annonces au niveau agenda militant prochainement quelque date à noter et il y a un buffet là et des bouquins juste derrière sur le sujet de ce soir notamment alors quelques petites annonces rapidement première annonce c'est ce qui va se passer mercredi il va y avoir des mobilisations dans toute la France notamment contre la loi travail qui est actuellement en enfin qui va être prochainement discutée au Parlement donc il y a manifestation lycéens et étudiants le matin à 10h je crois que c'est à 10h et l'après-midi 14h donc à République samedi il y a deux rendez-vous importants il y a une mobilisation nationale notamment une manifestation à Paris pour la levée immédiate de l'état d'urgence contre la déchéance de la nationalité et pour la liberté de manifester et de le faire donc ça va se passer et d'ailleurs je vous invite après quand la réunion sera finie de venir prendre les dépliants pour vous et en tout cas aussi autour de vous ça va se passer à Saint-Michel ça part la manif de Saint-Michel à 14h et voilà on vous invite en tout cas à y participer c'est une manif à laquelle nous appelons et dernière chose dans le cadre aussi de la solidarité internationale actuellement on travaille pas mal sur la situation en Russie et notamment sur la question de la solidarité avec les prisonniers politiques en Russie et avec le collectif Kolchekko auquel nous participons avec d'autres organisations et bien il y aura une réunion publique à émancipation c'est 8 impasses posettiers normalement ça doit être sur le site d'AL ça sera à 18h donc juste après à lundi on peut bien occuper le samedi et il y a deux camarades moscovites deux camarades russes qui vont venir donc qui arrivent là de Moscou et qui exposeront la situation très simple et sociale les luttes en Russie dans des conditions très très difficiles l'aggravation actuelle de la situation des prisonniers politiques et toute la campagne autour aussi des prisonniers progressistes politiques ukrainiens détenus en Sibérie c'est le cas d'Alexandre Kolchekko et aussi d'Oleg Tensov voilà tout ça ça va se passer dans les jours qui viennent une semaine importante donc on va recommencer le débat s'il y a des personnes qui voudraient proposer des questions ou échanger je vais juste prendre voix je vais juste prendre voix je vais juste prendre voix dans les personnes juste sur ce qui vous a intervenu merci je sais pas qui vous a recommandé je vais accélérer un peu pour la première ou le premier mais c'est juste c'est normal bonsoir moi je m'appelle Denis et j'avais une question il y avait tout ce que vous m'en parlez de la diaspora et vous évoquiez les leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer pour faire évoluer les choses est-ce que pour vous la diaspora ça peut être un moyen pour les jeunes issus de la diaspora ça peut être un moyen de faire bouger les choses là-bas moi de mon point de vue je suis un peu sceptique parce que j'ai le sentiment qu'il y a une forme d'arrêvement de la part de la diaspora une partie de la diaspora sur ce qui se passe réellement dans leur pays d'origine enfin voilà donc je vais vous parler sur le sujet je sais pas je sais pas si elle est plus claire elle est très claire ouais je peux essayer de répondre parce que en tout cas s'agissant de l'Algérie malheureusement le cas est désespéré parce que c'est certainement la communauté la plus importante en France on pense qu'il y a un million et demi d'Algériens au moins un million et demi voire deux millions de français d'origine algérienne donc c'est absolument considérable néanmoins c'est désespéré pourquoi ? pour deux raisons parce que il y a eu des mobilisations notamment c'est une immigration largement cabine et donc il y a eu des mouvements surtout en cabine quand il y a eu des choses terribles qui sont passées en cabine une répression très violente en 2001 il y a eu des mobilisations ici et qui ont été relativement importantes malheureusement elles ont été immédiatement cassées parce qu'il faut savoir que le régime algérien après l'indépendance a passé un accord avec le gouvernement français et à Kadri l'immigration était très importante et c'était la grande crainte du gouvernement de l'Algérie que justement il y a une mobilisation de l'opposition dans la diaspora de l'immigration agréenne en France comme disait à l'époque et donc ils ont créé l'association des Algériens de France qui est devenue l'association des Algériens en Europe et qui était en fait contrôlée par la sécurité militaire par la police politique et qui contrôlait tout de façon que chaque fois qu'il y avait des mouvements qui commençaient à apparaître des invélus qui commençaient à lever la tête soit on les manipulait soit on les réprimait soit on les déprimait soit on les déprimait au pays tout ça c'est une tradition qui remonte à il y a 30 ou 40 ans et effectivement avec le fil des années et des décennies ça s'est aggravé si je vous le dis c'est-à-dire que il y a eu beaucoup du coup de découragement qui est né au sein de cette communauté au point que c'est arrivé à un niveau incroyable c'est-à-dire que comment dire la majorité des Algériens de France ils veulent presque plus entendre parler de leur pays moi j'avais plein de camarades d'adamnés algériens qui revenaient régulièrement maintenant leurs enfants ils ne veulent même plus aller au blague c'est terminé pour eux ils ont tiré un trait sur leur pays et sur leur histoire c'est absolument impressionnant et je peux en témoigner parce qu'en tant qu'éditeur j'ai beaucoup publié sur l'Algérie sur la Tunisie et sur le Maroc et les livres donc j'en ai vraiment beaucoup beaucoup sur les trois depuis plus de 30 ans 35 ans et les livres qui se vendent très très bien c'est ceux sur le Maroc qui dénoncent les réalités politiques sociales et compagnie au Maroc Marzène tout ça parce que là ils trouvent un grand public ici en France et auprès des Marocains de France en Tunisie on peut en dire autant de publier quelques livres notamment notre ami Ben Ali en 1999 de deux journalistes français qui a été quand même un très très grand succès qui a été marqué et là aussi les Tunisiens de France étaient mobilisés et le fait de continuer ils se sont mobilisés mais alors pour l'Algérie paradoxalement qui est encore une fois la communauté concernée la plus importante en France pas du tout les bouquins ils ont à part un bouquin qui a fait le bouquin de la ville de Souaïdia dans sa militaire qui a raconté et dénoncé les horreurs qu'il avait vu que j'ai publié en 2001 et qui a fait 70 000 exemplaires tous les autres y compris France-Algérie qui est une mensonge d'Etat qui est un cas essentiel pour comprendre la réalité du pays et du rôle où il est là et du rôle de la France dans son histoire ça a fait quoi ça a fait beaucoup moins c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils ne veulent rien savoir et je termine là-dessus avec une anecdote quand même qui est au Zendirland sur la tradition du contrôle et de la manipulation de l'immigration ou de la diaspora au sens large puisque beaucoup d'Algéens de France sont français aujourd'hui c'est que pendant les années 90 pendant la salle guerre c'était aussi une des grandes craintes du régime qu'il y ait de la mobilisation donc il a fait de la désinformation à outrance il a inventé cette fable absurde que c'était des républicains laïcs qui se défendaient contre la barbarie obscurantiste islamiste alors qu'en fait c'était vraiment il s'agissait de liquider toutes les germes de contestation dans la population au sens large l'islamisme est pas clair et donc ils ont envoyé ici des centaines de flics des centaines de flics avec c'était Pasqua qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque en 1993 pour justement ces flics-là sont devenus souvent ils se sont dévisés en flics français DST, RG etc. pour contrôler il y avait quand même des mouvements d'opposition les contrôler les infiltrer les cloner comme ils ont l'habitude de faire en Amchérie et ça a continué jusqu'au début des années 2000 et je me souviens j'ai appris une chose c'est qu'il y avait par exemple une association des taxis cabiles qui s'est constituée il y a beaucoup de taxis cabiles à Paris en Ile-de-France pour au moment justement où il y avait cette répression les gars ils avaient décidé de mobiliser de faire une énorme manif entre Paris et Roissy de tous les taxis cabiles de la région parisienne pour dénoncer la répression au Camille ils ont été infiltrés clonés et la manif c'était chou ils sont au Samaria Roissy enfin un truc au point que les flics qui suivaient les DRG qui suivaient ces mouvements là moi j'en connaissais un ou deux parce que comme j'ai organisé plein de manif ils viennent nous voir après bon bref et au bout de quelques années au bout de 3-4 ans j'en crois un dans une dernière manif qu'on fait pour les disparus en Algérie je me dis alors comment vous allez ça va ? ah oui ça va mais ça y est j'ai changé de boulot son boulot c'était de suivre la diaspora algérienne en France qui dit il n'y a plus rien le DRS a détruit tout ce qui existait il n'y a plus d'organisation il n'y a plus rien donc moi je n'ai plus de boulot je ne vois plus d'autres choses maintenant voilà donc c'est quand même un peu dur quoi c'est à dire qu'on essaie de faire des trucs et des matins donc aujourd'hui le CISA dont je parlais tout à l'heure on est trop appelé mais bon français et algériens donc il y en a encore quelques-uns mais c'est difficile je crois que pour le Maroc enfin pour les Tunisies surtout c'est très différent parce qu'il y a quand même une position tunisienne structurée importante et la police tunisienne il faut dire elle est quand même elle est de Ben Ali elle est beaucoup plus nulle que celle du DRS c'était des gros balours des gros moi je les ai écrits c'est sûr mais il y a du certain parce que quand on oublie les bouquins ils essayent de nous infiltrer de casser la baraque et de la maison d'émission et ils sont c'est des grossiers des vulgaires des nuls alors que les algériens évidemment c'est des as des informations de la manipulation c'est des as quoi c'est tout mais les marocains ils ne sont pas mauvais non plus les filles marocains je veux dire ils ont infiltré mais quand même dans l'ordre c'est vraiment sur le haut du podium c'est la police politique c'est les algériens après les marocains après les tunisiens en tout cas pour moi l'essentiel de la bataille se trouve au Maroc pour moi ça c'est vraiment le point à quoi mais par contre le rôle des marocains à l'étranger je pense il est très très important surtout en France sachant que le Maroc a des bureaux de communication en France à chaque fois il y a quelque chose qui est publié sur la monarchie sur le pouvoir au Maroc il y a toujours des réponses qui sont envoyées vous avez éventuellement suivi en fait l'affaire de Catherine Gracier et Pierre Laurent et tout ce qui s'est passé ils ont bien cherché quoi ils ont bien cherché à les avoir pour ceux qui n'ont pas suivi Catherine Gracier et Pierre Laurent ils ont écrit Eric Laurent ils avaient écrit un livre en fait qui parlait de la prédation économique pour Maroc c'est un livre qui est très intéressant qui est très intéressant qui parle en gros de comment le roi a fait ses affaires et voilà et donc c'est un livre très important et qui a fait vraiment très mal au pouvoir et par la suite ils ont le pouvoir à tenter d'acheter les deux journalistes qui ont bien sûr accepté l'argent parce qu'ils avaient annoncé le fait qu'ils allaient écrire un autre livre sur la monarchie ils sont entrés en négociation avec le pouvoir et par la suite ils sont tombés dans un piège c'est juste pour dire en fait l'importance qu'accorde le pouvoir à tout ce qui se passe un peu en France et en Europe par rapport à son image par rapport à sa réputation et un autre truc c'est que le roi du Maroc il passe beaucoup plus de temps en France qu'au Maroc qu'au Maroc dernière fois il a un grand château à B dans l'Oise et il est tout le monde c'est très très grand je pense plus grand que les palais qui se trouvent au Maroc troisième truc ou quatrième truc je ne me rappelle plus la négociation mais en 2011 quand on luttait enfin quand il y avait le mouvement du 20 février l'un des points d'appui les plus importants c'était la France il y avait un discours d'Alain Juppé à l'ONU il y avait également les lettres ou les discours de Sarkozy et donc la France reste un point d'appui très important au pouvoir noir et je pense que notre rôle ici peut-être mettre en crise cette relation entre le Maroc et la France qui n'est pas en faveur des peuples il me semble pour te répondre aussi sur la question de la diaspora mais du coup plus sur la question des rapports entre la France et le Maghreb il y a deux choses il y a les organisations de la diaspora et il y a la diaspora elle-même je pense que ce n'est pas forcément la même question et je ne suis pas convaincu que les organisations de la diaspora pour parler de la Tunisie soient les plus en avant dans le combat sur la dictature aujourd'hui malheureusement par contre je pense que la diaspora elle-même dans son ensemble peut jouer un très grand rôle et on l'a bien vu en janvier 2011 il y a eu des très grosses manifestations quand Ben Ali a chuté et d'ailleurs qui rassemblaient à la fois des Tunisiens mais aussi des Marocains des Algériens même des Égyptiens il y a pas mal de communautés qui se sont mobilisées à ce moment-là beaucoup de jeunes et qui étaient très peu politisées et ce qui s'est passé il y a 5 ans c'est finalement pas aller très loin par rapport à ce qu'on attendait et c'est clair que dans les temps qui viennent la diaspora et notamment les jeunes auront un grand rôle à jouer et à mon avis ils sont largement barrés par des organisations de l'immigration qui ont été récupérées elles-mêmes que ce soit par l'État par l'Amérique comme l'Amérique qui est très puissante ou par l'Union Européenne le réseau Euromède qui a été longtemps présidé par Kamel Jandoubi qui était un opposant tunisien ici c'est quand même un organe de récupération de beaucoup d'associations c'est des réseaux d'argent très puissants et aujourd'hui Kamel Jandoubi qui était opposant ici en France et les ministres actuellement en Tunisie donc il faut bien voir que les organisations de la diaspora c'est pas forcément la même chose que la diaspora et moi je crois beaucoup à ce que peut faire la jeunesse du Maghreb en France je suis pas du tout désespéré comme vous sur le fait qu'ils soient totalement déconnectés de ce qui se passe je pense qu'il y a une politisation qui existe elle passe pas forcément par les réseaux habituels des militants de la bureaucratie des organisations traditionnelles qui sont très autoritaires et ce sera un enjeu pour les temps à venir que cette jeunesse là se politise et arrive à dépasser ces cadres un peu périmés d'organisation qui leur permettent pas de s'exprimer bon je suis comme ça je suis parti de la diaspora algérienne dans lequel bon moi je suis parti de la diaspora algérienne donc je pense moi je suis beaucoup pessimiste par rapport en fait à ce que tu viens de dire et je me rapproche davantage de ce que tu dis parce qu'on n'a pas d'organisation qui nous permette de nous politiser par rapport à ce qui se passe et moi j'ai envie de te dire en fait l'Algérie est un pays où il y a comme enfin je sais pas je connais encore moins la situation au Maroc ou en Tunisie mais non j'ai pas envie d'aller en Algérie parce que c'est réactionnaire enfin je sais que moi demain si je vais là-bas je sais que je n'aurai pas de droit pour différentes raisons notamment qui sont déjà en orientation sexuelle par exemple donc je serai réprimé systématiquement enfin je serai emprisonné de fait en fait enfin c'est vraiment un problème en fait quoi et autant je suis extrêmement fier de son histoire d'indépendance par rapport à la France autant autant mon pays d'origine je ne suis pas enfin je ne suis pas séduit en fait quoi enfin c'est très c'est hyper négatif ce que je dis mais c'est très bizarre parce que j'ai deux nationalités mais je me sens profondément à pas pris non plus et c'est tout le lien et le rapport que moi j'ai avec la France finalement où moi j'ai le sentiment que tous les jours les discours politiques que j'entends par rapport à la France à travers les médias c'est un pays qui ne nous aime pas du fait de son racisme qui est institutionnalisé voilà et en même temps un pays d'origine qui ne sort pas de ces carcans de ces carcans réactionnaires et qui font que finalement je ne me retrouve ni là-bas ni ici en fait et donc voilà après moi j'avais une question en fait que je voulais vous poser moi enfin les quatre c'était alors par rapport à la jeunesse en fait le débat pour moi c'est ça qui m'intéressait c'était il était question des soulèvements en fait est-ce que l'objet des soulèvements finalement c'était une demande de sécularisation ou est-ce que c'était de sécularisation par rapport à la religion ou est-ce que c'était des demandes et qui vont encore aujourd'hui en fait qui sont des demandes en fait qui sont beaucoup plus prosaïques et qui concernent finalement où la question de la religion est vraiment secondaire vient après et c'est des choses qui sont beaucoup plus liées à des conditions de vie d'amélioration des conditions de vie que sont l'emploi que sont l'information que sont l'accès au logement l'accès aux soins voilà parce que finalement ce que nous ont relayé vraiment les médias ici en France c'était vraiment ce qu'on veut c'est vraiment rejeter en tout cas c'est rejeter l'emprise de l'islam dans la société alors je crois que c'est quand même quelque chose c'est un prisme qui me semble assez faux en fait donc les revendications de la jeunesse aujourd'hui c'est quoi en fait dans les pays du mal avant on a répondu c'est assez étonnant de voir que c'est la même chose partout c'est ce que tu dis c'est des trucs c'est pour le logement pour le boulot c'est fondamentalement c'est ça il n'y a jamais eu une mobilisation contre la religion contre l'emprise de la religion c'est vraiment ce que nous aurons envoyé ça ça n'existe pas voilà ça n'existe tout simplement pas non mais en France il faut bien voir que cette histoire de l'islam ça a tellement les médias français ils sont complètement tarés quoi la xénophobie d'état elle imprègne aussi tous les médias et toutes les représentations donc tout est vu aux prises de l'islam politique comme s'il n'y avait que ça tout ce qui a été expliqué ce soir c'est que les luttes toutes les luttes dont on a parlé c'est des luttes il peut y avoir des militants il y en a eu dans le 2 février qui se sont mobilisés mais c'était d'abord des luttes sociales c'était fondamentalement toujours des luttes sociales il n'y a que ça ça c'est pas donc par rapport à ce que tu disais je pense que c'est important que ce soit en Algérie que ce soit en Tunisie moi j'ai des camarades qui sont dans des petits groupes LGBT qui existent qui ont le mérite d'exister et je pense que si tu vas en Algérie tu ne risques pas d'agir après bien sûr si tu écris ça sur la place publique tu peux te faire arrêter mais il y a des groupes qui existent qui militent et il ne faut pas exagérer la Tunisie c'est autre chose que l'Algérie la Tunisie c'est autre chose que l'Algérie mais de fait en Algérie comme en Tunisie il existe des militants LGBT et qui le font et qui ont le courage de le faire et c'est possible c'est possible de le faire il faut dire aujourd'hui à l'Algérie c'est pas les années 90 ça a beaucoup changé et il y a quand même pas mal de choses qui sont en train d'émerger spécifiquement à Alger dans certains quartiers bien sûr il ne s'agit pas de toute l'Algérie il ne s'agit pas des grands quartiers populaires il ne s'agit pas de Bachdjala c'est le centre d'Alger c'est pas Inamena c'est dans les quartiers bourgeois il y a des gens qui peuvent le faire qui ont l'espace pour le faire maintenant en Algérie c'est possible de nouveau l'espace est en train de se rouvrir il faut se le dire même si on en reparlera si tu veux juste compléter ce que tu dis moi je fais un peu de choses dans mon entourage en tout cas c'est qu'il y a une idéalisation du pays d'origine et moi je vois pas mal de personnes qui sont en train et moi notamment dîner à Rome ils veulent même retourner là-bas et qu'ils retournent parce que voilà ils trouvent que le climat en France est un peu plus grave et du coup ils ont l'impression que ça va être venu là-bas et en fait ils sont dans un aveuglement total de la situation réelle sociale et politique du pays et moi c'est tu vois moi c'est l'opposé un petit peu de cette absence d'envie de retourner au pays que j'observe après c'est peut-être deux tendances qui sont en parallèle il y a aussi l'état marocain il est ici comme nous l'a dit le camarade il a aussi ses bureaux de communication etc et donc il idéalise oui le pays tout va bien en Maroc tout se passe bien tout le monde aime la monarchie ça se passe très bien c'est la liberté ça a changé avec le nouveau règne de l'expérience de l'expérience donc il y a c'est du métier de station dans la France joue un rôle aussi très important il y a eu un renouveau c'est plus les années de plan c'est plus comme avant donc tout a changé tout va bien ça évolue qu'est-ce que vous voulez de toute façon ça ne peut pas évoluer d'un jour au l'autre ça va doucement alors qu'en fait en réalité il y a de plus en plus de pauvreté il y a de plus en plus d'injustice sociale on remarque même par exemple quand on va le truc le plus frappant quand on rentre au Maroc des frontières par exemple quand on rentre en voiture en face par l'Espagne et on rentre au Maroc ils ont tellement modernisé en fait l'espace ils ont caché tous les bidons en mettant des murs enfin moi je viens de Raba ils ont mis des murs ils ont mis des portières etc pour que ça fasse joli comme ça on cache toute la misère et on fait des renfonds on fait de jolis trucs etc on dit qu'il manque que ça change que ça change que ça évolue et c'est un changement de façade c'est vraiment un changement de façade avec toutes les routes etc toutes les routes qui aussi enfin qui qui mènent à Raba et le gouvernement profite de ces routes là justement pour le commerce pour plein de choses d'immobilier etc donc c'est plus pour lui pour l'état marocain et pour la population en fait et du coup on a cette image au Maroc quand tu rentres maintenant tu ne vois plus la différence entre l'Espagne et le Maroc quand tu rentres des frontières ils ont tout caché derrière ils ont même par exemple les gens quand ils disent moi j'entends beaucoup de français dire ah oui on est parti à Marrakech c'est très évolué on peut aller c'est du tourisme enfin moi j'ai des collègues qui parlent de ça qui vont chaque année en fait en disant il y a des boîtes de nuit on s'amuse bien etc les gens de Marrakech la population de Marrakech ne peut plus vivre à l'intérieur de Marrakech et là ils l'ont ils l'ont vraiment poussé vers la campagne etc parce que c'est devenu trop cher pour la population et donc c'est ça le Maroc c'est un Maroc à deux vitesses où tu as une minorité qui profite de tout ce système là une majorité qui en la cache et en la cache toute cette misère et oui comme ça en fait en France quand on rentre on voit que ça a changé qu'il y a de plus en plus de routes de lumières de ronds-points et de cafés de restaurants et de boîtes de nuit on se dit bah tout va bien enfin le Maroc ça se passe bien tout va bien après il faut aussi voir l'autre Maroc qui est vraiment marginalisé et qui n'a rien qui est la majorité de la population il y a aussi des affiches au moins une fois on va acheter le barac acheter les gens je sais que tout le monde veut intervenir mais c'est un peu compliqué de gérer on va prendre un groupe d'intervention donc moi je vais prendre quatre personnes que j'ai déjà notées donc après il y aura vraiment tout le monde on va prendre en compte la parole de tout le monde on va juste essayer d'équilibrer la prise de parole en tout cas pour le Maroc et la Tunisie le rôle de la diaspora est loin d'être négligeable il suffit de voir à quel point en Occident en Europe la moindre réunion publique comme celle-ci est surveillée systématiquement par un certain dans le fond à tel point que je prends l'exemple de la Tunisie il y a quelques années moi je ne suis pas tunisien je suis tombé dans un pied jamais j'aurais pensé qu'en plein cœur de Paris au 36 rue Baudzaris ils puissent faire ça et il y avait eu l'épopée de ceux qu'on appelait les Tunisiens de Lampedusa c'était des jeunes Tunisiens qu'on avait balancés par de la vilette on leur a dit débrouillez-vous donc certains militants ont eu une mauvaise idée mais ils ne le savaient pas on a débarqué au 36 rue Baudzaris c'était officiellement une annexe dans l'ambassade de Tunisie c'était le centre de torture de la police tunisienne en plein Paris c'est-à-dire quand vous êtes Tunisienne et Tunisien et qu'on a quelque chose à vous reprocher on en a marre de vous on vous convoque dans cette fameuse entre guillemets annexe dans l'ambassade de Tunisie et là on vous descend au sous-sol sauf que nous on avait envahi à je ne sais pas combien cet annexe on est descendu au sous-sol il y avait tout ce qu'il fallait pour matraquer les gens armes pistolets tout 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 et donc pour dégager tous ces envahisseurs on fait appel à une soi-disant association tunisienne humanitaire dirigée par un grossier personnage qui vient le mec avec le couteau à la main un peu de première un peu quand ça n'a pas marché qu'est-ce qu'ils ont fait ? la police française qui est venue avant et qui a sorti aussi tout ce qu'il y avait dans oui avec l'avocate de Leila Benali et toute la clique et donc ils ont envoyé la police française et on a fini par se faire dégager par les CRS les CRS français et puis voilà et c'était et ce lieu le 36 CRS c'était le lieu de surveillance pour la police tunisienne et bien de la faune 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 si on surveille tant que ça ces communautés qui sont à l'étranger c'est que l'avocate peut être utile dans certaines circonstances très utile même moi j'avais une petite question qui s'adresse à un peu d'intervenants je vous remercie beaucoup pour vous exposer mais j'aimerais bien réagir à la question de la diaspora parce que je ne comprends pas pourquoi à la solidarité ça puerait sur la diaspora en fait et si on s'adresse à un autre pays depuis le Maghreb si on s'adresse à un autre pays d'ailleurs ma question est implodée à ça pourquoi on s'adresserait aux gens qui ont émigré ou aux enfants de ces émigrés c'est une diaspora elle est pleine et pétrie de toutes ses de tous ses propres de toutes ses choses qu'elle a à vivre moi voilà je suis une enfant d'Algérien émigré je suis née en France si le Maghreb m'intéresse c'est en tant que militante d'abord en tant que française une militante et il y a une affectivité particulière mais je pense que chaque personne de n'importe quel pays du monde peut avoir une affectivité particulière moi j'ai aussi un lien particulier avec l'analyse latine ça m'intéresse aussi je m'intéresse à la Syrie je m'intéresse à la Russie donc je ne sais pas si ça doit être une charge qui doit comme ça reposer sur les épaules de la diaspora particulièrement et c'est existe-t-il ou alors quel est l'état des liens entre les mouvements au Maghreb existe-t-il une inter-maghrébine des mouvements sociaux est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit déjà au niveau de ce territoire là parce qu'on est ici pour parler de colonialisme et d'anti-impérialisme évidemment quand on est des idées on s'est très bien quand les gens qui organisent par exemple ce débat c'est évidemment des anti-impérialistes donc ils ne sont pas là avec cet esprit colonialiste mais encore une fois s'adresser à l'Europe pour lutter je ne sais pas de quelle relance et de quelle réalité ça revève mais est-ce qu'il existe quelque chose entre chaque pays du Maghreb Maroc Algérie Tunisie peut-être et d'Egypte le seul truc qui existe à ma connaissance c'est le forum social on est rébal et aussi au niveau de la société civile tu évoquais les femmes la situation par rapport aux femmes et il y a une question qu'il y a qui on me pose c'est tu lui dis est-ce que c'est important parce que vous parliez d'avoir toujours en France et puis qu'il fait attention au programme à son usage mais où je lui dis des fois le problème qu'il a fait avec l'histoire de l'école de la famille mais c'est quand même quelque chose qui serait contre-productif s'il n'agirait pas parce que c'est plus ça va être comme ça mais c'est plus facile de régler un problème ce qui concerne l'État que de régler un problème économique de taper du poing sur la table et dire bon ben voilà maintenant c'est pas ça c'est comme ça et quand on voit par exemple les par exemple la gauche enfin la gauche en plus du mai le club qui est au Maroc française qui est là-bas ou ici je veux dire pas que mais d'autres pourraient s'insurner pourraient dire bon ben c'est on peut pas aller à cet état dans cette application des femmes au Maroc et je trouve que pour ça j'arrive pas trop à comprendre c'est-à-dire c'est comme le jeu est-ce que c'est pour ménager les islamistes ou est-ce que c'est pour ménager un peu les les peuples qui sont un peu conservateurs ou j'arrive pas à comprendre je ne voudrais pas plus de manière en présentation je n'ai pas bien assisé la question je ne sais pas oui je je veux dire pourquoi pourquoi ne pas c'est le problème il peut paraître facile quoi bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr est-ce que c'est légué en France est-ce que c'est légué en France non mais même les gens ne l'arrivent pas à nous non mais c'est bien c'est bien mais est-ce que ceux que vous par là est-ce que ils ménagent la chair le chou c'est ça est-ce que c'est pour en même temps il y a eu ce code qui a été créé et puis après vous me dites que dans la réalité comment ça se passe mais pourquoi pas est-ce que c'est d'un côté pour se faire bien vis-à-vis des européens et des européens et des européens et puis est-ce que d'un autre côté est-ce que pour comme 20 ans et des bons sorts pour dire bon ben je vais adapter en fait pour rebondir en plus sur ce que tu as dit parce que effectivement moi étant arrivé à 18 ans en France donc un grand pays au Maroc étant arrivé en France à 18 ans et très relié à ce qui s'était passé au Maroc etc le jour et en vocation de venir un peu la déspora immigrée de première deuxième troisième X génération en France le jour où je me suis dit pourquoi il devrait y avoir éventuellement la congrégence des luttes c'est quand par exemple j'ai découvert la grève d'Aulnay menée par une majorité d'immigrés de première ou deuxième génération et que Renaud est à Panger aussi et qu'il y a eu aussi une grève menée sur ce côté-là donc je pense ce qui est intéressant au cerveau en tête quand on parle de déspora etc et de population on s'adresse à tout le monde quand on a une structure ou une entreprise qui est présente sur autant de territoires différents et qui participe du même système au moment donné la réponse à amener est-ce qu'elle doit être morcelée ou pas et à quel point et dans le cas par exemple du Maroc et de l'Algérie de la Tunisie ce qu'on voit c'est intrinsèquement lié pas simplement économiquement mais si peut-être on pouvait un peu revenir là-dessus judiciairement on a des collaborations extraordinaires pour termes d'oppression termes de collaboration sur le droit etc et voir comment les trucs s'alimentent entre pays pour ensuite faire genre bon en Maroc on fait ici comme ça en France on fait ici comme ça mais finalement ça se rendait pas assez facilement et pour revenir sur la question des femmes moi je crois qu'il y a un exemple qui est assez intéressant c'est celui du voile en France ou du voile typiquement au Maroc etc la façon dont c'est perçu par les femmes dans leur optique d'émancipation que ce soit ici quand on est voilé quand on l'est pas et que ce soit au Maroc quand on est voile quand on l'est pas est-ce que le contexte et l'état et le droit dans un pays ou dans un autre oblige enfin oblige la façon dont ils marginalisent une population ou une autre c'est-à-dire que moi ici en France je me sens proche et je suis solidaire des femmes voilées se revendiquent en musulmanes etc même si au Maroc peut-être un jour enfin je sais pas je vais vous donner un peu des exemples un peu symptomatiques comme ça en l'air je serais éventuellement bon je m'engage pas mais à être dans une lutte pour aider l'ordre dans un ordre et si j'arrive selon le contexte est-ce que l'état impose en fait ça impose des positions des questions qui sont pas à venir pareil et moi si j'avais vous avez une idée un peu dans l'information de dévoi ça serait vraiment là-dessus je comprends exactement ou se dire en tout cas l'idée de visibiliser les luttes c'est aussi de visibiliser sur cette cette jonction sur la façon dont les états et les pouvoirs font la jonction et comment nous on peut à ce niveau-là les dévier en tout cas et à partir de la réponse je veux bien dire quelque chose du coup il y a trois choses qui s'articulent un peu dans ce débat il y a la question des femmes du genre en général il y a les questions de classe il y a les questions sociales autour du travail et il y a les questions autour du racisme et des luttes contre le racisme et effectivement dans cette intersectionnalité-là c'est là c'est le sens que les luttes doivent être menées peut-être c'est dans ce sens-là aussi qu'on essaie à l'avenir en France et je pense que ces luttes aussi doivent s'articuler avec l'anti-impérialisme et c'est je pense un peu la question que tu posais pourquoi on doit ici lutter aussi dans le sens des mouvements sociaux au Maghreb parce que notre état de fait la France est la principale puissance impérialiste qui agit au Maghreb c'est même pas tellement parce qu'on est issu ou pas de l'immigration c'est parce que notre pays de fait agit en permanence que ce soit au niveau économique avec avec l'Europe et tous les accords bilatéraux qui sont faits entre la France et le Maghreb que ce soit la répression des mouvements sociaux etc etc et donc oui il y a quelque chose à articuler à la fois dans les luttes sociales ici où on voit les luttes des fils d'immigrés et les luttes dans le monde arabe et je pense que c'est un vrai grand problème en France et notamment par rapport à ce que fait la France l'armée française à l'étranger en Afrique ou ailleurs dans le monde c'est pas quelque chose clairement qui est au centre des questionnements dans le mouvement social il va falloir à un moment donné en passer par là juste pour répondre aux questions qui ont été posées il y avait une question sur s'il existe en fait des coordinations entre les organisations dans le Maghreb oui en fait il y a la coordination par exemple maghrébine des organisations des droits humains qui justement rassemblent plusieurs associations notamment au Maroc en Algérie en Tunisie en Mauritanie en Libye et même des organisations maghrébines qui sont ici en France donc qui rassemblent plusieurs organisations donc il y a des choses oui qui se passent il n'y a pas que le forum social il y a les diplômés chômes aussi oui il y a les diplômés chômes aussi donc il y a des choses qui se passent justement au niveau du Maghreb ces organisations ont même organisé une fois un rassemblement du côté algérien et marocain pour l'ouverture des frontières il y a quelques années donc ils ont eu justement enfin les marocains ont eu un problème justement pour arriver aux frontières les algériens c'était encore pire pour arriver aux frontières c'était juste une bataille pour justement dire il faut que les frontières s'ouvrent parce que c'est un peu ridicule en fait de voir de voir un autre pays en face et de passer d'aller juste à casa pour prendre l'avion pour aller à une ville qui est juste en face juste en face de toi où tu peux juste traverser quelques mètres même pas kilomètres donc il y a des choses qui s'organisent au niveau du Maghreb si j'ai bien compris la question sur la problématique sur la lutte d'Etat ce que j'ai compris c'est que est-ce que l'Etat est capable en fait de répondre à toutes ces ramifications et que ça réglerait aussi les problèmes c'est un peu plus comme ça oui peut-être qu'il y a eu des revendications en fait il a répondu mais je ne crois pas que Boulgibois lui-même a répondu à toutes les revendications de femmes même à cette époque-là je ne crois pas que toutes les revendications ont été acquis au moment de l'arrivée de Boulgibois et par exemple au Maroc on est loin en fait il n'y a pas que les luttes que juste le droit je ne sais pas par exemple de se marier à un homme du monde l'égalité en héritage il n'y a pas que ça il y a aussi des luttes de femmes dans ce que je citais tout à l'heure non par exemple les ouvriers à quel style où il y a l'harcèlement où il y a la discrimination où l'État lui-même avec des lobbies de chefs d'entreprise qui donnent de l'argent parce qu'il y a de la corruption il ferme juste sur ces choses-là parce qu'il profite du fait que ces personnes-là sont en partie d'une classe moyenne très défavorisée qu'ils peuvent les payer un jour ou ne pas les payer le lendemain donc il y a aussi tout un système qui profite de ça qui est aussi pour répondre aussi à une question où le roi du Maroc quand il a fait le code de la famille le code de la famille n'est pas venu parce que le roi du Maroc l'a fait le code de la famille est venu et ses revendications même minimes ont été justement acquises parce qu'il y a eu des luttes d'association de droits de femmes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'organisent justement pour défendre ces droits-là pour avoir ces quelques acquis et continuent jusqu'à aujourd'hui à se dire oui le code de la famille c'est bien mais c'était pas dans le monde enfin l'égalité n'existe toujours pas donc il y a aussi des droits qui sont toujours bafoués il y a ça il y a ça et ça donc ils sont toujours en train de militer pour ça et moi je crois pas que à mon avis il y a autant de militantes moi je crois pas qu'il y a quelqu'un qui vient un jour et qui se dit ben en fait je vais donner le droit à tout le monde parce que j'en ai envie je sais pas comme ça il y a Vélix qui se mène pour arracher en fait ces droits ça vient pas d'un jour à l'autre je veux juste apporter une petite précision par rapport à la bataille pour le code de la famille c'est que juste maintenant que ce code soit proclamé il y avait une bataille sur le terrain il y avait quasiment un million de personnes qui sont sorties dans la rue pour revendiquer en fait des droits pour les femmes et ainsi de suite il y a aussi un million de personnes des conservateurs qui sont sorties pour contre les progressistes en gros le roi était dans une position un peu entre les deux et donc pour répondre au truc il a fait une espèce de synthèse vous voulez le mariage 18 ans pas de problème il y a une exception pour vous un espèce de mélange pour les deux donc là concrètement aujourd'hui ce code de la famille il est traditionnel comme l'a dit la camarade tout à l'heure mais même ce qu'il apprend comme le roi il n'existe pas sur le réel parce que le roi aussi ça fuit sur le PJD il y a un islam d'état il faut oublier c'est le commandeur donc il y a l'instrumentalisation de l'islam politique par les puissants et justement des partis conservateurs en Algérie c'est comme ça en Algérie ce gouvernement qui s'est prétendu laïque il a adopté en 1984 le code de la famille le plus rétrograde qui soit même dans le monde arabe c'est une espèce de record et donc et il se dit laïque mais en fait après la 5e guerre après l'éradication de l'islam politique qui pouvait exister on a plein de partis politiques de barbus qui sont au pouvoir et qui sont des toutous barbus quoi c'est tout du régime et donc il faut bien voir quand même l'instrumentalisation de la religion par les puissants par le régime tous les régimes du monde arabe il n'y a pas que le Maghreb on a trouvé ça dans le monde c'est quelque chose absolument central donc les luttes des féministes pour ça les militants et les militantes féministes sont particulièrement difficiles et courageuses et d'ailleurs on a vu en Algérie au point que les féministes algériennes ont été plus systématiquement récupérées elles sont passées du côté du pouvoir pas toutes beaucoup les militantes bon d'accord il y a toujours des exceptions heureusement mais enfin la majorité ont été récupérées il n'y a plus de mouvements féministes indépendants ça n'existe plus du coup ça c'est sûr et juste pour la Toulousie le code du statut personnel qui a été pour la Toulousie parce que vous vous découpez le droit il s'appuie en fait sur deux pieds soit disons un pied moderniste vers l'étranger et un pied en fait conservateur vers une base conservatrice importante là pour la Boudouana c'était le début du règne de Boudouana c'était un coup de pipe très très important pour lui et ça a été une réussite au niveau de la communication ça a été très connu au niveau de l'Europe au niveau de pas mal de pays on m'a juste apporté deux petits c'est pas avec la réification mais juste une interaction je suis d'accord avec ma camarade qui évoquait la première partie de ton intervention sur est-ce qu'il faut s'adresser ou à la DS3 je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on s'adresse qui veut mener la lutte avec nous pour ce qui est du Maghreb pour compléter en fait la partie qui a été dite par la camarade c'est qu'il y a des rapprochements également entre les quelques forces quelques structures de gauche il y a aussi l'union des déployés chômeurs au niveau du Maroc au niveau de l'Algérie au niveau de la Tunisie et c'est extrêmement difficile de travailler ensemble il y a déjà l'histoire de la frontière qui est fermée entre l'Algérie et le Maroc il y a aussi la question de la répression c'est que à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc il y a toujours des interdictions des expulsions à la dernière minute soit de l'aventure de Tunis soit de l'Algérie et ainsi de suite donc c'est extrêmement compliqué de faire émerger quelque chose mais il y a quand même du travail il y a des choses qui sont je vais reprendre je vais reprendre les plus favorisées de la population qui est dans les grands centres urbains et quand on parle des milieux ruraux ou des grands quartiers populaires les femmes ne bénéficient pas matériellement en fait de ce que soit disons la loi la loi permettrait et après il y a une spécificité par rapport à la Tunisie vu que vous avez évoqué aussi un peu la question de l'islam c'est vrai que la Tunisie est un pays peut-être plus sécularisé en tout cas plus que l'Algérie et notamment les partis islamistes ont été extrêmement réprimés jusqu'à une période assez récente et maintenant cette période s'est un peu refermée maintenant que les frères musulmans sont rentrés dans le jeu politique après la chute de Ben Ali et finalement on voit que le code du statut personnel il se maintient et les frères musulmans sont là et finalement qu'est-ce que c'est ce code du statut personnel c'est pas une grande chose on voit bien maintenant on voit bien à quel point il était vraiment décoratif les frères musulmans oui je voulais terminer sur l'Algérie sur le Maroc j'ai oublié de dire une chose d'avant si vous êtes tenu au courant des débats que nous organisons dans les semaines les jours les semaines qui viennent ou d'autres mobilisations n'hésitez pas tout à l'heure à venir à la table de presse à nous laisser vos coordonnées sur l'Algérie j'aimerais revenir un petit peu sur bon sachant que l'Algérie était décoratif pourquoi on ne parle pas de nous au lieu de parler de toutes ces choses qui sont inutiles pourquoi on ne parle pas de nous qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a fait est-ce que quand on va se coucher ce soir on peut être tranquille on peut dormir vraiment en paix en disant j'ai fait quelque chose c'est ce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse des choses honnêtement parce qu'on fait tu comprends il faut qu'on remonte la mentalité des gens il faut que les gens fassent des choses grand vol j'ai entendu les mêmes parler pour ne rien dire répétitif répétitif il faut qu'on change le discours partout il faut qu'on existe des actions des faits des gens les gens ils doivent faire on a la possibilité de faire malgré tout l'économie Emmanuel Valls il est tout on peut faire mille choses mais il faut le faire moins de part l'autre la moindre chose est importante la moindre chose peut être très intéressante mais si on se couche on va se coucher et qu'est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a fait quelque chose est-ce que quelqu'un a fait quelque chose est-ce qu'il peut dormir tranquille et c'est ce qu'il faut faire remonter la tête des gens que les gens militent et que les gens fassent parce que la société c'est pas Manolito qui va changer la société c'est pas tous ces gens-là c'est un rôle parce que c'est quand même le monde connaît une quantité énorme mais à quoi ça sert si on fait rien voilà on va pas se croiser le bras on va dans la rue et on essaye actuellement de construire aussi une grève illimitée une grève générale en France on y travaille pas qu'ici avec d'autres et ça nous dit aussi contre l'état d'urgence on a déjà aussi construit ensemble pas mal de mobilisation là-dessus bon après c'est vrai qu'on parle de l'Algérie on parle du Maroc et de la Tunisie nous à notre échelle on essaye d'avancer les choses en termes de lutte de solidarité internationale on peut difficilement se substituer aux camarades qui sont effectivement là-bas et qui comme vous l'avez expliqué se battent vraiment comme ils peuvent mènent des luttes dans pas mal de moi je me l'ai honte de m'éclucher si on ne fait rien mais on ne fait pas rien voilà on ne fait pas rien on ne fait pas rien le fait déjà de se rassembler ici d'organiser cette prévue donc d'informer si on informe pas on ne peut pas faire grand chose aussi on ne peut pas agir que ça soit nous-mêmes ou que ça soit en termes de solidarité internationale et on ne va pas se croiser les bras là on ne s'est pas croisé les bras ces derniers temps et cette semaine je crois qu'on va aussi démontrer qu'on a la possibilité et la capacité de développer les luttes émancipatrices en France moi je voudrais revenir sur l'Algérie et sur le Maroc sur l'Algérie qui est un pays qui est une économie largement rentière sur le gaz et notamment sur le pétrole la rente elle a été les profits ont été divisés pratiquement de trois quarts avec la chute des prix du pétrole depuis deux ans puisque le baril est passé de 120 euros à 30 et moi ce que j'aimerais justement savoir tout en tenant compte François notamment de ce que tu as dit est-ce que cette chute des revenus et de la rente justement pétrolière et gazière ne risque pas d'amener des tensions dans la société algérienne peut-être aussi un regain de combativité parce que pour acheter la paix sociale pour pouvoir ça va être un petit peu plus difficile avec ces problèmes on voit les plans d'austérité aussi de restructuration qui se multiplient depuis quelques temps notamment depuis quelques mois en Algérie donc moi j'aimerais bien avoir un petit peu ton sentiment est-ce qu'on risque pas d'assister à un regain de combativité en Algérie même si on sait pas quelle forme ça peut prendre actuellement deuxième chose en ce qui concerne le Maroc en ce qui concerne le Maroc le régime marocain a pris l'unicef ces dernières années surtout depuis 2012 notamment dans les grandes villes marocaines je pense à Rabat et à Casablanca de développer des technopoles de façon à ce que le Maroc soit un pays qui s'inscrive dans la mondialisation capitaliste économique donc il y a deux technopoles importantes qui s'est créé à Rabat et donc à Casablanca je rappelle les technopoles ce sont en fait des zones dans lesquelles on va trouver des entreprises dans lesquelles on va trouver des universités ou en tout cas des écoles d'ingénieurs et dans lesquelles on va aussi trouver des laboratoires de recherche et de développement il y a le tramway aussi avec les contrats avec la France aussi il y a des gros enjeux dessous au Maroc là-dessus donc développement aussi de tout ça et actuellement les marocains qui sont embauchés dans ces emplois qui sont en train d'être créés c'est à dire 25 000 à peu près pour les deux villes à travers ces deux sites sur 5 ans les marocains qui sont actuellement embauchés sont les marocains qui ont fait pour la plupart des études à l'étranger donc qui ont étudié pendant plusieurs années que ce soit en France en Espagne aux Etats-Unis en Grande-Bretagne entre autres et qui vont occuper notamment les places qui se créent là est-ce que ce système ça rentre dans le système à deux vitesses dont vous avez parlé justement tout à l'heure est-ce que ça c'est pas aussi des facteurs de torsion qui accroissent justement ce sentiment d'injustice d'inégalité parmi les chômeurs et notamment parmi les chômeurs diplômés au Maroc je voulais très peu aussi sur les liens entre les différents pays avant le 19-20-2011 il y avait les mouvements en 2008 il y avait les mouvements que je suis arrivée dans la part par rapport au débat et en 2008 il y avait les mouvements à Gafsa aussi sur l'exploitation du fospat etc et aussi au Maroc il y avait 850 mineurs de l'OCP qui avaient été de l'office chérifiant du fospat qui avaient été virés licenciés il y a eu des luttes assez définies aussi en Égypte etc et à ce moment-là dans les soutiens en Europe il y a commencé à y avoir un lien entre tous ces pays et c'était le moment des manifestations contre le Maghreb des luttes etc sorti de 2008 à partir de ces mouvements il y a commencé à y avoir l'idée de liens aussi syndicaux entre les différents pays que ce soit Europe Maghreb autour de la Méditerranée et il y a commencé à y avoir une nouvelle coordination syndicale méditerranéenne qui s'est créée à partir de 2000 avec l'objectif de campagne commune de soutien etc ça a été très compliqué de mettre en place puisque bon déjà se rencontrer c'était compliqué et donc voilà et puis finalement les soulèvements du fern en Afrique du Nord arrivent et l'idée c'était que dans cette coordination syndicale finalement il n'y avait pas les chômeurs qui faisaient le fer de lance des soulèvements il y a eu des délégations qui sont parties que ce soit au Maroc mais aussi en Tunisie pour rencontrer dans les régions intérieures etc vraiment ce qui se passait et cette coordination là a facilité en 2012 septembre 2012 une rencontre de la coordination des organisations de chômeurs du Marien donc il y avait des chômeurs algériens il y avait du DC de la Tunisie et il y avait la NDCM c'est la NDCM qui a accueilli etc après il y a eu une rencontre à Alger qui a été réprimée en 2013 en printemps 2013 et finalement aujourd'hui cette coordination syndicale n'existe plus vraiment il y a eu des soucis internes etc mais c'était une première impulsion et même si cette coordination n'existe plus vraiment n'a plus d'action il y a eu des connexions qui ont été faites à ce moment là et notamment les coordinations de chômeurs ça a beaucoup bénéficié en termes d'échange d'expérience notamment des chômeurs qui n'étaient pas au bureau de l'UDC à Tunis etc mais qui étaient dans les régions interneurs et qui se sont connectés directement avec des militants au Maroc en Algérie qui aujourd'hui après les 5 ans certains ont suite aux luttes des diplômés chômeurs ont eu des postes dans l'éducation etc et qui ont aussi construit des syndicats de base combattants et donc combattifs et donc ils se sont mis en lien enfin voilà ça perdure en fait ces liens-là et aujourd'hui en fait cette coordination syndicale elle n'existe plus vraiment mais du coup au moment des soulèvements populaires ça a été aussi l'occasion notamment au Maroc pendant le moment du 20 février que face aux grosses entreprises syndicales qui étaient hyper bureaucratisées il y a eu aussi un élan progressiste au sein des fédérations syndicales notamment par exemple à l'UMT où il y a eu la nouvelle fédération qui s'est montée qui a fait un nouveau congrès et qui s'est émancipée par rapport à l'ancien bureau qui était là depuis des années voilà ça a été l'occasion aussi de ces soulèvements là d'avoir une certaine libération aussi de syndicats combattants et finalement aujourd'hui l'été dernier il y a eu l'annonce d'une nouvelle coordination de syndicats d'éducation du Maghreb qui était issue qui était déjà en lien de cette coordination précédente et qui n'existe plus donc voilà il y a ces liens-là qui perdurent et qui sont bien sûr en lien aussi comme dit Sophia avec les associations des droits humains etc et puis sans oublier non plus les journalistes indépendants aussi qui sont en lien entre les différents pays mais voilà c'est un peu pour compléter et après je suis tout à fait d'accord avec toi aussi sur le fait qu'on n'a pas à attendre forcément que la diaspora d'un pays se bouge sur une question de pouvoir se mobiliser même en étant militant dans des organisations ici en France moi je suis par exemple à la communauté c'est compliqué quand par exemple on veut organiser des choses en soutien à la Tunisie ou à d'autres pays notamment à la Tunisie là ça devient compliqué les enjeux qu'il y a entre les organisations tunisiennes que ce soit politique ou d'association la mainmise qu'elles peuvent avoir en fait sur la mobilisation ici en France qu'on veut mener donc finalement si elles ne sont pas là la mobilisation il n'y aura pas grand monde c'est que ces mêmes organisations là qui finalement ont le plan social mondial Elie en a parlé par rapport à Kamel Jandoubi qui est aujourd'hui ministre on ne citera pas les associations mais c'est les mêmes associations qui finalement ont le monopole sur les différents trucs que ce soit ici et là-bas c'est-à-dire en forme sociale et dans les formes sociales à Tunis les diplômés chômeurs pour le dire clairement ils faisaient le parking en fait ils gardaient les voitures au parking alors qu'ils étaient il y avait un débat à central sur les diplômés chômeurs qui étaient organisés aux formes sociales et la même bureaucratie militante qui est en France est là-bas qui reçoit des mini-deuros par Euromède etc. pour organiser les formes sociales les chômeurs qui faisaient le parking pour bousser à ce moment-là qui étaient donc un peu salariés ont failli se mettre en grève pendant les formes sociales parce que c'était pas payé quand c'était complètement et donc on se retrouve avec des grosses enfin des grosses rencontres internationales comme les forums sociaux les formes sociales du Maghreb etc. et mondial où en fait il y a une masse de thunes qui circulent effectivement c'est l'occasion de rencontrer des gens qu'on peut pas rencontrer ailleurs mais en même temps voilà ça reste quand même la crème la crème militante et les gens qui militent à la base dans les régions ils sont pas forcément là parce que ils ont pas forcément leur parole aussi dans ces lieux-là je vais clôturer la liste de prise de parole je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent s'y affronter parce que ça va être les dernières non mais en fait je l'ai bien noté mais là s'il y a personne qui le prend d'abord je clôture la liste pour qu'on tarde pas trop et donc maintenant c'est ok pour moi ça sera seulement je vais essayer de répondre par rapport à la question que tu as posé tout à l'heure donc la question des luttes des femmes au Maroc donc par rapport à la Moudouana donc est-ce que s'il peut s'interroger sur cette question pour éviter les problèmes la première chose pour moi c'est Moudouana c'est venu grâce des luttes surtout de mouvements des droits des femmes au Maroc en plus c'est grâce la transformation profonde qui a conduit la société marocaine surtout après le processus d'intégration qui a connu le Maroc dans ce qu'on appelle le capital international donc il y a on a vécu le plan d'ajustement structurel donc c'est-à-dire la femme était obligée de sortir donc on est ça y est on a fini avec la notion de famille qui était au Maroc qu'il y a le chef de famille qui travaille de la même pour se peindre donc cette transformation profonde de la société marocaine donc il a mis la femme sur la scène en avant donc automatiquement ils ont commencé des luttes qui sont des luttes soit pour des luttes politiques en même temps des droits donc ça ça a obligé le pouvoir au Maroc c'est-à-dire de faire un petit peu de cession et de céder et en plus pour le Maroc la question de la religion c'est une composante de son fonds de commerce qui est-ce que variable d'ajustement donc il utilise ça dépend aussi le rapport de force par rapport les mouvements démocratiques au Maroc lorsqu'il y a un rapport de force un petit peu il est bien accéléré et fort dans ce cas-là il intervient pour dire par rapport au camp des conservateurs ou des groupes rétrogrades au Maroc donc pour lui c'est très important pour maintenir cet équilibre dans la société marocaine et aussi pour dire que je suis le garant donc il y a des personnes qui méritent pour je ne sais pas c'est ça le message qui est dans la société qui sont demain ils vont faire des rapports sexuels sur le trottoir et il y a aussi on a un mouvement on a des islamistes qui aussi ce sont des terroristes et ainsi de suite c'est-à-dire il dit je suis le garant je peux équilibrer entre ces deux extrins donc automatiquement il essaye de jouer avec cette composante de la religion que je suis le garant donc pour cela il ne lâche pas tant qu'il n'y a pas un rapport de force il n'y a pas des luttes intensives dans la société marocaine soit pour les droits de la femme soit pour les droits socio-économiques aussi c'est toujours c'est la femme qui est exploitée qu'on voit c'est-à-dire le Maroc donc il s'inscrit dans le capitalisme mais dans une place de suivi donc automatiquement ce qu'on voit à congé donc l'exploitation des femmes par les multinationales donc si on voit ce qui se passe au sud du Maroc dans l'agriculture donc c'est l'agriculture intensif donc c'est les femmes promis exploitées donc ça c'est génétique pour le pouvoir en place et aussi pour les multinationales qu'il que soit pour les multinationales et aussi ça profite donc on voit des multinationales qu'il faut travailler des filles dont moi j'étais dans ma ville natale des filles qui travaillent 40 euros pour le mois seulement pour tailler les filles par rapport tu vois les pantalons parce qu'il y a de telles marques donc ils prennent des types les types de 10 ans 11 ans etc donc c'est une forme d'exploitation qui servit pour le pouvoir en place et aussi pour les multinationales si je reviens par rapport à la question de technopause moi oui ça il va créer des inégalités par rapport les déclomés au Maroc et aussi qui viennent de l'extérieur mais ce que je peux mentionner c'est toujours le Maroc il ne peut pas produire parce qu'on a fait des recherches la France je travaille dans des multinationales je crois que c'est à dire là-bas il y a des filiales mais ils font seulement la somme là je travaille comme dans le domaine de l'informatique et ainsi de suite mais c'est à dire il n'y a pas derrière si on n'a pas une politique pour aller plus loin c'est à dire pour avoir une vraie et ça c'est lié à la qualité du système éducatif au Maroc le système éducatif au Maroc il n'est pas fait c'est à dire pour produire des intellectuels sur place ils sont capables de challenger au niveau international au niveau des brevets au niveau de ça ce qu'on voit des technopoles maintenant à Casa seulement pour faire des assemblages où il y a des expériences un petit peu mais pour moi c'est toujours on donc on est dans la case dominée mais c'est pas on est des on ne peut pas mener comment on dit c'est à dire la rivalité avec d'autres locales Brésil l'Inde et ainsi de suite le Maroc ça n'a rien à voir avec ça donc on fait seulement l'assemblage mais on ne peut pas dire que on est sur le marché demain on peut voir je ne sais pas le Maroc et la dépreuve et ainsi de suite je prendrai l'avant-dernière j'avais deux questions mais la première est recouverte parce qu'a posé Laurent donc je pose la deuxième il y a une lutte qui n'a pas encore été mentionnée et je ne sais pas quelle importance est là par rapport aux autres luttes depuis quelques années on va gérer aussi des luttes de gens qui ont immigré dans ces pays-là parce que c'est des pays d'immigration anciens dans le Maroc et l'Algérie beaucoup en Tunisie aussi mais maintenant c'est devenu des pays d'immigration ou alors de transmigration vers l'Europe et il y a des gens qui sont coincés et bloqués dans les pays ou alors qui se sont installés et qui luttent par exemple tu parlais tout à l'heure des rencontres à la frontière algérienne-marocaine je pense qu'il y en a plusieurs mais il y en a une à Oujda en octobre 2012 où j'étais avec une association française et donc il y avait aussi des Européens qui sont venus mais il y avait plein de subsahariens donc des Africains du sud du Sahara c'est intéressant qui a créé lui-même un syndicat de son papier au Maroc donc avec des gens qui viennent de plus au sud sur le continent africain l'ODT c'est avec l'organisation démocratique du travail après je ne prends pas position parce que le paysage syndical marocain il est compliqué autant que je le sache mais il y a peut-être même d'autres ça serait souhaitable que d'autres organisations syndicales le fassent peut-être mais l'ODT a fait un boulot formidable effectivement là-dessus est-ce que ça existe dans les autres pays dont nous avons discuté la Tunisie je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un pour évoquer l'Algérie et est-ce que ça s'articule avec ces autres luttes est-ce que ça a une visibilité donc ça a une visibilité parce que c'était là dans ce forum où il y avait aussi la MDH et des organisations de droits humains mais est-ce que ça a une visibilité aussi pour les autres composants du mouvement social parce que ça pourrait faire un peu entre le reste du continent africain ces pays-là et puis l'Europe parce qu'ils ont eux-mêmes des liens avec des mouvements de sans-papier ici peut-être ou des choses comme ça à ma connaissance pardon on répond tout à l'heure un peu c'est une question de méthodologie en fait parce que là on partage je pense que la majorité des personnes qui sont là le constat que notre lutte elle est contre le capitalisme le colonialisme et le patriarcat je pense que c'est à peu près quelque chose qu'on partage de base donc ce que j'espère maintenant de votre type d'intervention d'expertise parce que vous connaissez la situation c'est peut-être ne donner plus de renseignements par rapport aux expériences locales aux expériences d'autogestion de lutte frontale je ne sais pas c'est bien de faire des contextes socio-historiques tout le temps c'est bien mais on peut aussi le retrouver dans les livres donc et du coup ma question est-ce que vous avez la connaissance des moyens d'action d'action à venir ici en France je voulais juste refuter par rapport à la prévention tout à l'heure justement les actions ici mais il y en a plein à faire toutes les filiales qui exploitent à parler de attaquer les armes mais aux coloniens voilà à modus par exemple il y a des luttes pour la télé enfin des travailleuses de la télé quand je suis dis la télé c'est une filiale de Airbus et il y a énormément de choses à faire ici pareil sur le lien de la France avec le Maroc quand on voit que l'articule du monde arabe organise une exposition au Maroc contemporain pendant un an en faisant venir des comptes du Marzette enfin je veux dire on peut très bien y aller et bousiller clairement ce qui est en train de se faire on peut aller au salon de l'oublier bousiller ce qui est en train de se faire au salon de l'agriculture c'est pareil il y a des trucs sur la question de la terre au Maghreb énormément de choses et des multinationales françaises qui exploitent ouvertement enfin voilà il y a quand même beaucoup de choses sont de faire aussi en soutien à des luttes de travailleurs parce qu'on en a pas du coup à vous pour pour flore les débats par rapport à la question des sans-papiers à ma connaissance il n'y a pas eu comme en Maroc une jonction entre le mouvement syndical tunisien et la question des luttes de sans-papiers est-ce qu'il y en a par contre au forum social mondial de 2013 je pense dans cette suite 2013 il y a eu une délégation de coordination de sans-papiers français qui sont allés en Tunisie et qui ont été refoulés en 2015 aussi les deux fois ils ont été en deux ouais d'accord mais je crois qu'en tout cas en 2013 ils n'ont même pas pu à télélogiquement Tunisie c'est un peu comme ce qu'on évoquait la coordination et la jonction entre certaines luttes il est clair que pour le moment dans l'état actuel des choses il y a eu une grande répression sur ces questions-là pour ne pas que la jonction se fasse on le disait avant sur le fait que ce soit pour les chômeurs qui sont renvoyés quand ils arrivent à l'aéroport que ce soit les sans-papiers qui essayent de rencontrer le mouvement social en Tunisie malheureusement pour le moment on n'en est pas à la jonction de ces luttes les gens essayent de le faire il y a des gens dans ces organisations-là que ce soit dans les collectifs de son papier dans le mouvement syndical qui essayent de construire ces luttes-là mais on est peu et on voit bien qu'en France enfin je ne sais pas il faut le dire il y a des questions dans le mouvement social d'autres pays je ne sais pas ça ne me fait pas plaisir de le dire mais l'Amérique du Sud ou la Palestine moi c'est des luttes que je défends mais on voit que c'est des causes qui sont peut-être plus populaires que l'Afrique alors que la France est en Afrique et on ne fait rien en fait sur ça c'est notre État notre pays il est directement en train de détruire ces sociétés-là et il y a très peu de mouvement il y a un vrai problème de conscience qui est l'héritage de la période coloniale on ne fait rien on n'agit peu en France sur ces questions-là et les militants on n'est pas beaucoup en fait on aimerait bien être plus nombreux sur la question des réseaux de chômeurs des réseaux de sans-papier des liens entre les syndicalistes on a besoin de gens en fait il y a besoin que les gens se saisissent de ces questions-là rentrent dans les mouvements rentrent dans les mouvements de solidarité de travailleurs que ce soit des gens de la télé en Tunisie de la Farge en Algérie que ce soit sur d'autres questions d'autres entreprises qui se trouvent au Maroc des rassemblements où on est 30 devant l'ambassade du Maroc pour commémorer le mouvement du 20 février il y a plein de choses à faire il se passe des choses tout le temps sur l'Afrique sur le Maghreb et voilà le salon anticolonial c'est un moment justement où on peut parler de ces luttes-là mais après c'est clair qu'on manque encore de concret on manque de force pour que les luttes aillent plus loin et il y a besoin d'une implication plus grande effectivement que les gens se documentent utilisent se mettent au courant en fait des luttes parce qu'il y a des luttes mais il faut que les gens se saisissent de ces questions-là et on voit qu'on n'en est pas encore là sur la question de son pavé en fait je pense il y a plus un travail au niveau des organisations de défense des droits et des droits humains que au niveau des syndicats et autres il y a notamment une structure qui s'appelle le GADEM qui font un excellent travail qui font un excellent travail sur ces questions de son pavé pour les partis politiques les structures enfin ils ne s'intéressent pas à ces questions ça rafra il n'y a pas de parti oui oui la MDA il faut aussi la MDA mais au niveau des partis politiques il n'y a pas du tout en fait une prise conscience enfin prise en compte en compte de ces questions-là sur l'ODD je tiens juste à préciser que c'est c'est un syndicat de droite ah bon oui c'est un syndicat de droite et c'est un syndicat qui est maintenant lié au parti au parti du palais authenticité modernité modernité ah bon ah oui c'est des évolutions récentes ah oui ça n'a pas été à l'époque c'est devenu des évolutions récentes en fait à la base c'était une cession d'un syndicat qui était lié à l'UICFP qui est en gros l'allié de BES c'est un syndicat c'est un syndicat c'est un syndicat et après en fait là ils se sont rapprochés avec ce parti le palais qui est une partie du palais et ils ont officialisé ce mariage récemment sur la sur la sur la sur la sur la mais ils ont arrêté le travail de son papier ou ils continuent toujours ? je crois qu'ils continuent ils reçoivent beaucoup de subventions de l'Europe sur ces questions ah oui d'accord ah oui d'accord ah oui sur la remarque du camarade je tiens peut-être à dire un mot c'est que le mouvement du 20 février on a appris un truc c'est que en tout cas avec les camarades qu'on a rencontrés durant le mouvement les militants et puis les c'est que c'est généralement des gens qui n'aiment pas l'autorité il y a toujours un roulement en fait dans les fonctions c'est à dire quand il y a des prises de parole il y a toujours quelqu'un de différent qui prend la parole il y a toujours la question de parité c'est une fois un homme c'est une fois une femme et c'est venu je crois c'est venu spontanément dans l'action dans la lutte et ce qui est très intéressant je trouve c'est que les luttes actuelles par exemple les luttes des enseignants stagiaires c'est que dans leur fonctionnement ils ont repris ce genre de fonctionnement c'est à dire pour décider il y a des âgés il n'y a plus comme avant c'est un petit comité qui décide qui fait quoi et a pris l'île France là c'est des âgés de décision c'est une manière enfin c'est plus ou moins démocratique c'est les porte-parole c'est un tour de rôle c'est pas toujours les mêmes c'est cette question de parité plus ou moins il est respecté dans un contexte qu'on peut dire il est assez conservateur et c'est pas sûr c'est un révocable comment ? non je crois pas on m'a dit que oui mais je suis pas sûr enfin les gens qui militent dans ces groupes on m'a dit que c'est révocable mais je ne suis pas sûr je tiens pas ça pour mais enfin c'est des petites remarques que les mouvements que les luttes actuelles ont repris et je pense c'est une très bonne très bonne chose c'est juste pour rebondir en fait sur 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 les 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 deux technoparks il y a Casablanca et les Arabas c'est-à-dire Technopolis et Arabas puis Nershor à Casablanca où il y a des entreprises du CAC 40 comment ça s'appelle ? Nershor là à Casablanca Nershor Nershor ouais à Casablanca il y a Technopolis vers la route de Salé vers Canembre et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui sont installées là-bas etc je suis pas d'accord sur le fait de dire peut-être pour les pour tout ce qui est emploi ou on va dire des postes de responsabilité il y a il y a des fois des personnes qui sont même étrangères qui sont françaises armandes etc qui viennent qui eux supervisent ces entreprises-là il y a aussi des Marocains qui sont partis faire des études à l'étranger qui travaillent mais il y a aussi des Marocains qui ont fait des études dans le privé au Maroc dans les écoles privées dans les grandes écoles qui travaillent là-dedans et qui sont exploitées là-dedans même avec un bac plus 5 j'ai des personnes d'un famille qui travaillent et qui sont exploitées dans le sens où il y a il y a il y a des réflexions du genre vous avez fait des études au Maroc donc vous comprenez rien t'as un responsable en France qui lui dit t'as compris j'ai pas l'impression que vous avez bien saisi il y a des réflexions comme ça que beaucoup de gens m'ont répétées et qui sont flagrantes en fait dans ces entreprises-là qui sont des filiales en fait de multinationales françaises soit en informatique etc donc mais enfin et je crois aussi qu'il y a il y a aussi comme je disais il y a un Maroc à deux vitesses il y a aussi une une diabolisation du mouvement des diplômés chômeurs au Maroc où on a une médiatisation très forte qui dit que les diplômés chômeurs ils cherchent du travail parce qu'ils veulent pas travailler parce qu'ils sont nuls enfin il y a une médiatisation dans les journaux marocains on entend parler de ces choses-là pour dire ben voilà ils sont à passer tous les jours parce qu'ils sont pas partis chercher du boulot t'as une classe moyenne à Rabat où je viens où ils te disent ouais ils auraient pu aller chercher le travail ailleurs qu'est-ce qu'ils foutent dans la rue etc pourquoi ils demandent de travailler dans le public il y a une diabolisation en fait de ces gens-là et t'as beaucoup de personnes qui passent devant et qui limitent les insultes enfin ils sont en plus tabassés par les flics en plus insultés par une classe moyenne enfin qui au moment qui lit un peu les journaux enfin poubelles on va dire des médias marocains et donc t'as aussi des entreprises qui veulent pas les embaucher même si t'as qu'à la fois qu'ils veulent pas les embaucher on va pas embaucher quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant deux ans c'est dans un CV au Maroc tu mets pas qu'il y a pas j'ai fait à l'heure du monde pendant un an et maintenant je commence à chercher le travail ça existe pas s'il y a un trou dans ton CV tu vas chercher du travail ils vont te dire de telle année à telle année qu'est-ce que t'as fait il y a aussi la question du piston ou même dans ces entreprises-là que ton CV arrive ou dans le public etc il faut que tu connaisses des gens sinon le CV n'arrivera jamais il est mis à la poubelle et donc il y a cette problématique-là aussi je voulais juste en fait ajouter quelque chose le camarade a posé des questions sur les formes de luttes qui se mènent actuellement par exemple au Maroc je ne peux pas parler d'une l'un des aspects les plus importants du Maroc c'est la lutte des villages marginalisés au Maroc qui ont pris des formes très très intenses au Maroc pendant les dernières années comme par exemple à Emidra ou à Bourafoa c'est une lutte en fait d'un village qui à un moment donné s'est dit on ne paye pas de facture c'est une forme de contestation et de grève générale qui a pris vraiment une forme intense et qui ont été réprimées sauvagement 4 ans de sitting 4 ans de contestation ce qui est le cas aussi pour le village d'Emidra qui est exploité par une société SMI je pense que c'était française et que cette société a fait un forage qui a des conséquences directes sur l'exploitation de l'eau l'accès à l'eau la pollution surtout l'accès à l'eau parce que cette société absorbe énormément d'eau que les villageois n'ont plus même la pollution de la nappe la question donc il y a des contestations qui se mènent aujourd'hui au Maroc mais malheureusement elles ne sont pas très médiatisées du fait on parlait tout à l'heure en fait l'implication aussi des médias et des politiques français dans ce qui se passe actuellement au Maroc et je pense qu'on n'a pas parlé aussi du rôle central de la monarchie marocaine qui fait partie du pouvoir dominant au Maroc à côté de plusieurs multinationales à côté pas seulement des français des françaises américaines et les gosses comme insectivés de l'eau merci à vous d'être présents excellents juste avant de partir n'oubliez pas de repartir avec Marc pour faire l'information autour de vous sur la manif de Samoujit voilà laissez-nous vous coordonner si vous voulez qu'on vous aime et puis surtout ne laissez rien par terre n'oubliez pas de bouteilles d'eau n'oubliez pas des affaires et on s'invite à venir voir un jour non non je vous dirais je vous dirais je vous dirais que vous avez des prisonniers des prisonniers et là vous aviez des bouquins et nous on découvert des bouquins c'est pour les prisonniers et je vous ai dit j'aurais honte de m'écouter si j'étais en fête pendant la journée on a tous à faire des choses même les plus pauvres ils peuvent faire des choses mais il faut faire c'est pas la peine de venir ici simplement parce que ça nuit dans la maison il faut venir parce qu'on lutte parce qu'on a des simples le reste c'est parler pour le dernier le reste bien 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 c'est en espagnol monsieur dans les bénéfices bon prisonniers et pour ceux qui disent c'est espagnol c'est tout vite Sous-titrage ST' 501